Nous allons avoir une émission qui devrait passionner beaucoup d'entre vous. Nous allons parler de la grande aventure humaine de 10 000 ans à nos jours. Et nous aurons l'occasion de donner des sous-titres à cette émission. Et pour animer et pour, si vous voulez, discourir sur ce sujet, la grande aventure humaine de 10 000 ans à nos jours, nous avons le plaisir d'accueillir ce soir Henri Delumelet. Henri Delumelet, membre de l'Institut, est un paléo-anthropologue absolument éminent. Je ne vais pas citer tous ces titres parce que ça représenterait quasiment la durée de l'émission. Mais vous êtes actuellement le découvreur d'un certain nombre de choses. Vous avez découvert l'homme de Tautavelle. Vous avez en particulier fait les fouilles à Tautavelle et dans le Lazaret, la grotte du Lazaret. Vous êtes directeur de l'Institut de paléontologie humaine et vous avez des quantités d'autres titres. Et surtout, un de ceux qui nous intéressera aujourd'hui, c'est le fait que vous êtes responsable, je ne sais pas si c'est le titre correct, des fouilles du Mont Bégaud. Et le Mont Bégaud, nous allons voir que c'est quelque chose qui nous concerne directement aujourd'hui. Alors, à côté d'Henri Delumelet, nous avons Mme Annie Echassou, qui est archéologue dans le laboratoire du Lazaret, et M. Jean-Pierre Moen, directeur et honoraire du Musée de l'Homme et chercheur à l'Institut de paléontologie humaine. L'émission sera animée par notre assistant, Stéphane Chaudron, qui va naturellement nous interrompre l'émission de temps en temps pour rappeler qui nous sommes. Alors, cette émission fait suite à une première émission qui avait eu lieu sur l'aventure humaine, je dirais, de 2,5 millions d'années à nos jours. En fait, nous avions été obligés d'interrompre cette émission, compte tenu de la matière, à peu près au niveau de l'homme de Cro-Magnon. Alors, je vais, en prélude, avant de donner la parole à nos interlocuteurs, donner quelques éléments de datation qui intéresseront nos auditeurs. La période du Pléistocène, dont nous ne parlerons pas d'ailleurs, concerne tout ce qui est entre 2,6 millions d'années à 12 000 ans avant Jésus-Christ. Ce Pléistocène est classé en trois parties, inférieure, moyen et supérieure, et nous serons plutôt concernés, à la limite, par la période la plus voisine, qui est la période du Pléistocène supérieur ou Tarentien, qui s'étale entre 126 000 ans et 11 700 ans. Après cette période, nous tombons dans l'Holocène. Alors, l'Holocène, ça vient de Holos entier et de Kainos récent, qui est, en gros, la période de 10 000 ans à ce jour. Cette Holocène, ça sera essentiellement la période dans laquelle nous nous situerons pour cette émission d'aujourd'hui. Alors, il faut voir que ces grandes périodes, le Pléistocène, l'Holocène, sont définies essentiellement au départ par des notions de climat. Alors, le climat, il faut savoir que la dernière période glaciaire, qui est souvent appelée la glaciation de Vurme, eh bien, s'est terminée, en gros, il y a 10 à 11 000 ans. Et cette période s'est caractérisée par une remontée des océans de 100 mètres, qui a eu lieu entre moins 10 000 et moins 6 000 ans, à peu près. Alors, bien sûr, les périodes de glaciation, dont nous parlerons pas parce que nous citons, elles sont au-delà de nos limites, mais quand même, elles sont importantes parce que ces périodes ont profondément influencé la vie des hommes préhistoriques, sont souvent classées dans le nom de Drias 1, 2 et 3. Alors, Drias, pour la petite histoire, c'est le fils de Mars. Et c'est surtout une rosacée, c'est la Drias Octopétala, qui a marqué les périodes glaciaires par son pollen. Et c'est pour cela qu'on a donné le nom de ces glaciations, on les appelle Drias. Alors, maintenant, allons un petit peu plus loin. Si vous prenez maintenant la période dite paléolithique, qui vient de Paléo-Ancien et Litos-Pierre, le paléolithique est entre 3 millions d'années à 12 000 ans, à peu près. Et, si vous voulez, ce paléolithique se termine à moins 10 000 ans. Et ensuite, dans la période qui nous intéresse, elle est découpée, en gros, entre le Mésolithique et le Néolithique. Et ensuite, vous avez une période plus récente. Le Mésolithique, c'est entre 10 000 et 5 000 ans avant Jésus-Christ. Et le Néolithique, c'est à peu près entre 5 000 ans et 3 000 ans avant Jésus-Christ. Mais ces périodes varient suivant les auteurs. Alors, je laisserai mes interlocuteurs, mes invités, en parler plus en détail. Alors, voilà pour les classements des différentes périodes. Donc, je répète que nous, nous sommes particulièrement intéressés dans la période de 10 000 ans avant Jésus-Christ à nos jours. Et, dans ces périodes, vous avez des populations humaines. Alors, Cro-Magnon, ça date, en gros, de 43 000 ans à 12 000 ans avant Jésus-Christ. Vous avez la période du Moustérien. Le Moustérien, c'est beaucoup plus ancien. Ça va jusqu'à 30 000 ans avant Jésus-Christ. Et c'est 300 000 ans à 30 000 ans. L'Originien, de 37 000 à 28 000 ans. Ça correspond à une période chaude. Le Gravesien, de 29 000 à 22 000 ans, qui est également une période chaude. Le Magdalénien, alors, avant cela, le Solutréen, de 22 000 à 18 500 ans. C'est une période très froide. Le Bad-de-Goullien, de 17 000 à 15 000 ans avant Jésus-Christ. Et, suivi par le Magdalénien, qui s'arrête à 10 000 ans avant Jésus-Christ. Bon, et alors, donc, toutes ces périodes se sont, en gros, caractérisées par des alternances de froid et de chaud. Et donc, la période qui nous intéresse, 10 000 ans avant Jésus-Christ, eh bien, c'est celle où le réchauffement climatique commence et il continue jusqu'à ce jour. Je vais, pour initier maintenant la présentation des peuples humains, disons à peu près à cette période où commence notre histoire, c'est-à-dire à moins de 10 000 ans, je vais donner la parole à Henri Delumelet, qui va nous exposer son point de vue sur ce qui caractérise l'aventure humaine de cette époque. Henri Delumelet. Oui, bien, bonjour, M. De Heuels, et je vous remercie de m'avoir invité à nouveau dans votre émission, dans ce magnifique studio de votre radio, Radio Courtoisie, pour vous reparler de l'aventure humaine. Alors, dans une précédente émission, nous avions évoqué les premières étapes de l'aventure culturelle de l'homme. Et peut-être, je peux les rappeler, si vous voulez bien, il y a la première étape, c'est pas une aventure culturelle, c'est purement morphologique. Il y a 7 millions d'années, un primate se redresse et se met à marcher debout, en équilibre, sur ses membres postérieurs. C'est une période extrêmement importante car ça a libéré les membres antérieurs des tâches de locomotion. Puis une nouvelle étape, elle se situe vers 2 500 000 ans, 2 millions et demi d'années. Cette étape est très importante avec un nouveau type d'hominidé, de primates qui marchent debout, qu'on appelle les homobilistes, qui ont inventé l'outil, qui ont acquis vraisemblablement le langage articulé, car toutes les conditions anatomiques pour le langage articulé sont réunies, et qui sont les premiers à consommer de la viande. Car leurs prédécesseurs, les premiers hominidés, qu'on appelle souvent les australopithèques, n'étaient pas mangeurs de viande. Ils consommaient des racines, des tubercules, des graminées, ce qui explique l'extrême mesure de leurs dents. Alors qu'avec les homobilistes, depuis 2 millions et demi d'années, ces hominidés qui fabriquent les outils, qui acquièrent un langage articulé, sont des mangeurs de viande. Mais ils ne savent pas chasser, ils sont encore charouillards. Et c'est une étape encore plus récente, en Afrique vers 1 million, 800 000 ans, un peu plus tard en Europe, que ces hominidés sont remplacés par un nouveau groupe, que nous appelons les homo erectus, qui deviennent des minents chasseurs, et qui fabriquent un outillage très caractéristique, aménagé sur des galets, qui sont pointus, qui présentent une symétrie bilatérale et bifaciale, qu'on appelle les bifaces. Et on peut dire que le biface, c'est le couteau des chasseurs, ça servait aux homo erectus, et d'ouvrir le poitrail des grands herbivores, qu'ils avaient abattus à la chasse. Et puis, l'évolution culturelle continue, étape par étape, l'homme se construit, vers 400 000 ans, à la limite nord des zones tempérées chaudes, de la planète, il domestique le feu. C'est la domestique du feu qui a été un formidable moteur de minimisation, car les cheveux éclairent, le feu réchauffe, le feu a permis de faire cuire la viande, et la viande est plus succulente, quoique vous m'avez offert un succulent déjeuner à midi avec un steak tartare, et j'ai été pas quitté. – Je pensais nous mettre dans l'ambiance un petit peu. – Ah voilà. Et puis, en faisant cuire la viande, l'homme a allongé, en faisant cuire la viande, l'homme a allongé l'espérance de vie, puisqu'il a fait reculer les parasitoses, il améliore la fabrication des outils, en durcissant la pointe d'un nez plus au feu, et surtout, le feu a été un formidable facteur d'homunisation, car c'est un facteur de sociabilité, autour du feu on se raconte des histoires, c'est l'émergence d'une vie sociale beaucoup plus développée, avec la naissance limite. Puis on va continuer, vers 358 000 ans, dans ce site d'Espagne, près de Burgos, on a trouvé un aven, au fond duquel il y a 3500 restes d'homorectus, 3500 restes qui correspondent à simplement 28 individus qui ont été précipités au fond de l'aven, et on a jeté, au milieu de cette accumulation, de ce moment humain, mais de 28 individus, un magnifique biface, qui n'a jamais servi, qui a été parfaitement taillé, sur une très belle roche, de couleur rouge, qui est manifestement, une offrande funéraire, ce sont les premiers balbutiements, de la pensée symbolique. Et puis alors, une nouvelle étape, encore importante, 400 000 ans, il y a 400 000 ans, 100 000 ans, 100 000 ans, ce sont les premières sépultures, pour la première fois, l'homme creuse une fosse, pour déposer le défunt, il dépose dans cette fosse, des offrandes, pour le voyage, dans la vie future, peut dire que c'est la naissance, de l'angoisse métaphysique, l'homme s'interroge sur sa signification, il refuse la mort, il veut poursuivre sa route, dans l'au-delà, c'est la naissance de l'angoisse métaphysique, l'émergence de la pensée religieuse. Et puis, 30 000 ans, vous avez parlé de l'homme de Cro-Magnon, 30 000 ans, 35 000 ans, les hommes de Cro-Magnon, remplacent en Europe, les Neandertaliens, qui sont les premiers hommes, à en voir enterrer leur mort, et ils inventent, toutes sortes, de découvertes nouvelles, par exemple, la parure, pour la première fois, ils fabriquent des coiffes funéraires, des bracelets, des jambelés, des colliers, mais ils inventent surtout, l'art pariétal, l'art mobilier, et puis même, la musique, puisqu'on connaît des flûtes, comme dans la grotte de Holsfeld, dans le sud d'Allemagne, en Bavière, qui date de 32 000 ans. Et puis, c'est peut-être, le moment, dont vous avez invité, dont vous avez invité à parler aujourd'hui, vers, au 10e millénaire, entre 10 000 ans et 8 ans, au Prochuria, un peu plus tard, en Europe, l'homme rend l'équilibre avec la nature, il ne va plus vivre simplement de cueillettes, de chasse et de pêche, mais il va devenir aussi producteur de nourriture, agriculteur et pasteur, c'est un moment très important dans l'histoire de l'humanité, qui va se passer simultanément dans plusieurs grandes régions du monde, en Atolie, avec la culture du blé, de l'orge, des légumineuses, telles que les lentilles, les pois, les vesses, les pois chiches, l'élevage du mouton et de la chèvre, mais ça se passe aussi dans l'Afrique sud-saharienne, avec la culture du mille, ça se passe aussi en Chine du Sud ou en Thaïlande, avec l'élevage du mouton, du cochon, mais aussi la culture, on pourrait dire, du riz, ça se passe aussi à la même époque en Chine du Nord, avec la culture du millé, mais ça se passe même en Amérique centrale, au Mexique, avec la culture de la pastèque, du piment et surtout du maïs. Donc, autant d'étapes de l'aventure humaine que l'homme, au cours de ses centaines de milliers années, s'est construit progressivement. Alors, il faut bien signaler quand même que cette période qui correspond à un prodigieux développement de ce qu'on peut appeler la société humaine, parce que cette société, elle existait déjà depuis, mettons, 50 000 ans avant Jésus-Christ, sous des formes plus ou moins primitives, puisque on constate toutes les grottes de Lascaux, les grottes Koscaire, les grottes qui sont emplies d'une iconographie absolument magnifique, et en même temps, une vie de société qui était rendue nécessaire par le taillage des outils, qui devaient nécessiter une certaine spécialisation, et aussi par tous les outils à base d'os, comme les aiguilles, par exemple, qui apparaissent déjà à une période ancienne. Vous avez bien sûr, par exemple, dans la période de Gravesciens qui date de 25 000 ans avant Jésus-Christ, vous avez par exemple des statues extraordinaires comme la Vénus de Bassan-Pouy, qui sont des statues de femmes enceintes, qui sont assez remarquables. Et, en fait, la période où ce développement d'un seul coup a lieu, c'est une période qui n'est pas nécessairement datable sur le plan humain, mais c'est surtout datable sur le plan climatique, parce qu'il y a à peu près 10 000 ans avant Jésus-Christ, eh bien, d'un seul coup, vous avez le réchauffement à la fin de la dernière période glaciaire. C'est-à-dire, souvent, c'est ce qu'on appelle la glaciation tardie glaciaire, c'est le Vurm, et d'un seul coup, alors la Terre se réchauffe, l'océan remonte, et cette période de chaleur correspond, en fait, à une période de très grande prospérité. Il faut quand même signaler que le solutréen, qui a été appelé ainsi à cause de la roche de solutré, est une période où les hommes préhistoriques chassaient, et ils chassaient des animaux de toundra. Enfin, c'est une période extrêmement froide. Et donc, le froid de la dernière glaciation a oscillé, vous avez des périodes de chaud et de froid, et d'un seul coup, finalement, il y a à peu près 10 000 ans, eh bien, la Terre se réchauffe, et on voit l'émergence de toute une civilisation qui est créée dans cette période, et je dirais, sur une échelle de temps particulièrement courte. Parce que, en fin de compte, vous avez rappelé, professeur Delumelet, que l'homme date, en gros, en tant que, ce qu'on pourrait appeler l'homme pour date de 2,6 millions d'années, et durant toute cette période, il y a eu un certain nombre d'évolutions, comme par exemple, l'apparition du feu, il y a à peu près 400 000 ans, vous direz. 400 000 ans, oui. Ensuite, vous avez les outils, et puis cette évolution est très lente, il y a peu de choses qui se passent. Et d'un seul coup, dans les 10 000 dernières années, vous avez une évolution extraordinairement rapide, puisque c'est là où on voit apparaître, par exemple, comme vous l'avez dit, la culture. Et cette évolution est due à un réchauffement climatique, qui correspond à une période de prospérité. Alors, je vous ai interrompu, mais je pense que vous avez certainement une suite à raconter. Je pense que Jean-Pierre Moën peut nous parler seulement de ses premiers peuples agriculteurs et pasteurs, qu'on connaît bien au Proche-Orient, mais qu'on connaît ailleurs, dans d'autres régions du monde. Voilà. C'est vers 10 000 ans, à peu près. Alors, Jean-Pierre Moën. Oui. Je vous en prie. Voilà. Vers 10 000 ans, approximativement. Parfois un petit peu avant, parfois un petit peu après, on va le voir. Le climat, d'abord, se stabilise. Le climat devient plus doux. Et après, les périodes froides, du Paléolithique supérieur, les populations vont avoir tendance à sortir des grottes et puis à s'installer dans des maisons, dans des maisons, d'abord relativement frustres, mais ils conquièrent l'ensemble du territoire en dehors des grottes, dans lesquelles ils reviennent de temps en temps, mais ils s'installent donc sous forme de petits villages. Alors, c'est très intéressant parce que les populations se divisent, si on peut dire. Chacun occupe sa propre installation, sa propre maison. et on voit apparaître la notion de village. Un village qui est donc dans une dans une ère assez libérée par les arbres. Alors, ce sont des gens qui coupent justement les arbres. Ils se chauffent avec le bois. Le bois est utilisé aussi pour construire les montants enfin disons de ces maisons. Et puis, c'est toute une vie collective qui se met en place. Pour survivre, eh bien, il y a toujours la chasse comme au paléolithique, mais avec des animaux qui sont peut-être plus faciles, en tous les cas, à abattre. Ce sont les animaux que nous trouvons fin de nos jours. Il y a les renards, il y a encore des loups, mais il y a des quantités d'autres petits animaux. Et ces gens-là inventent au fond les techniques de l'agriculture. Jean-Pierre Mohen, je vais justement vous poser une question précise. Quelle est la date d'apparition des premières habitations humaines construites ? Parce qu'il y a quand même, je dirais, les personnes qui vivaient dans les marées, en quelque sorte. Quelle est la plus ancienne construction humaine qui sert d'abri et qui a été identifiée comme telle ? Parce que, bien entendu, les hommes préhistoriques, on les voit toujours couchant sous des auvents, dans des grandes, etc. Mais vous avez quand même les hommes des marées, en quelque sorte. où des hommes de régions plus arides et les premières populations qui construisent ces maisons, c'est du côté du Proche-Orient. C'est du côté, par exemple, de Géricault. Géricault, vers 7000 avant notre ère, est déjà une ville avec des constructions justement qui sont constructions par ménage, si on peut dire, ou par unité, disons, de peuplement. Mais ces maisons se rassemblent pour former les premières villes. Alors, j'ai cité Géricault, il y a Jarmot, il y a Châtel-Huduc, etc. Dans des régions qui sont justement des régions privilégiées avec un climat relativement doux et progressivement, eh bien, cette habitude de construire des maisons, donc pas très grandes, mais qui se rassemblent en villages, eh bien, cette habitude va se répandre aussi bien en Afrique, aussi bien en Europe et puis dans le Proche-Orient et jusqu'en Chine ou au Japon. Henri Delumelet. Oui, eh bien, je crois qu'il faut, c'est vrai, c'est les premières maisons qui sont liées aux peuples agriculteurs et pasteurs car l'agriculture, l'élevage, l'accumulation de richesses, de graines, de troupeaux de moutons, a obligatoirement entraîné la sédentarisation. Les hommes se fixent. avant, il y a quand même des maisons, mais c'était des, les chasseurs, les cueilleurs, étaient des peuples nomades qui ne restaient pas longtemps au même endroit et les préhistoriens, les spécialistes des époques paléolithiques, c'est-à-dire avant l'apparition d'actuels de l'élevage, ont mis en évidence quand même des soldes d'occupation et par exemple, nous venons de sortir tout juste il y a quelques jours une monographie consacrée le troisième tome d'une monographie consacrée au site HL1 de Théramata à Nice et là, nous avons pu mettre en évidence dans un site il y a plusieurs couches il y a des couches liées à une plage marine en bordure d'une plage marine qui date de 400 000 ans et par-dessus il y a des niveaux liés à une dune qui correspond au début d'une agression de la mer pendant une période de refroidissement climatique qui date de 380 000 ans et dans ces différents niveaux on a mis en évidence 26 sols d'occupation superposés qui étaient installés à proximité au bord de mer ou pas très loin du bord de mer à proximité d'une source qui construisait des cabanes des huttes au pied d'un gros bloc qui servait de vigie en quelque sorte et c'était des habitats extrêmement localisés mais c'était des habitats très temporaires des huttes qui correspondaient à des campements de chasseurs et vous faites allusion à des campements beaucoup plus sédentaires dus à un nouveau mode de vie qui est l'agriculture et la levage alors là on construit des maisons pérennes et comme on l'avait dit plusieurs maisons côte à côte ça forme un village vous écoutez Radio Courtoisie le libre journal des sciences et techniques animé par Paul Develse l'émission a aujourd'hui pour thème l'aventure humaine de 10 000 ans à nos jours les premiers peuples agriculteurs et pasteurs nous recevons Henri Delumelet directeur de l'institut de paléontologie humaine Annie Echassou archéologue au laboratoire du Lazaret ainsi que Jean-Pierre Mohen directeur honoraire du musée de l'homme chercheur à l'institut de paléontologie humaine Jean-Pierre Mohen continuez votre exposé sur l'habitat d'il y a environ 10 000 ans donc vous étiez en train de nous dire que Géricault était le prototype d'une ville qui apparaissait la première ville en quelque sorte il y a aussi Chattaluyuc que vous avez cité qui est un site en Anatolie où en fait la population humaine identifiée remonte à 12 000 ans peut-être 10 000 oui ça peut pas ça oui et ce sont les premiers je dirais les premières habitations on va utiliser un terme un peu trivial endures en quelque sorte puisque avant bien entendu il y avait des huttes mais c'était davantage des abris de chasseurs comme l'a rappelé Henri de Lumley alors donc cette évolution est caractéristique des peuples sédentaires autrefois les peuples étaient essentiellement ce qu'on appelait des chasseurs-cueilleurs je crois que le terme est consacré et c'était des chasseurs qui éventuellement prenaient des manger des fruits ou des choses équivalentes et bien sûr on voit apparaître les premières cultures alors ces premières cultures c'est quoi exactement ? Alors ces premières cultures exigent une sédentarisation c'est-à-dire que pour prendre soin de ces cultures il faut semer il faut ensuite sans doute arroser si la pluie n'est pas suffisante et puis il faut protéger ces cultures soit d'animaux qui viennent piétiner par exemple les champs soit des voisins aussi et cette attention est de plus en plus forte et on voit comment ces propriétés du sol apparaissent en même temps que des habitats plus pérennes et une attention toute particulière pour soigner au fond la bonne récolte qu'on pourra faire en temps voulu Donc on remplace le territoire de chasse par la propriété et l'abri de chasseurs par des habitations construites mais encore vous n'avez pas répondu à ma question sur qu'est-ce qu'on y cultive est-ce que ce sont des lentilles du blé est-ce qu'on a une idée d'abord ce que les gens cultivaient puisque je pense que sans doute on doit retrouver des graines ou des pollens non germés vous pourriez peut-être nous absolument absolument c'est surtout du blé dans certaines régions mais il peut y avoir même du riz en Orient par exemple et il est vrai que ce phénomène se répand d'une manière assez pertinente c'est-à-dire que bien sûr lorsque le climat le permet lorsqu'il y a de la pluie par exemple à certains moments de l'année lorsque on peut aménager des terroirs en remuant le sol en l'allégeant en l'aérant etc en retirant les mauvaises herbes voilà c'est toute une agriculture qui se met en place et parallèlement à cette agriculture il y a aussi les animaux qui sont de plus en plus domestiqués le chien bien sûr domestiqué depuis longue date dès le paléolithique sans doute quelle est la première date de domestication du chien et bien le chien ça peut aller jusque vers 12 000 ans en ce moment on pense que le chien alors il y en a des chiens en Chine par exemple il y en a dans nos régions de l'Europe occidentale qui sont très anciens de cette date à peu près 12 000 ans et puis progressivement et bien ces animaux en particulier le chien nécessaires pour surveiller les troupeaux et les troupeaux sont des troupeaux au départ soit de moutons soit de chèvres et soit de bovinets qui sont des petits bovinets au départ mais qui vont devenir des animaux complètement domestiqués et donc ils vont être modifiés dans leur taille mais qui seront au fond les animaux et bien des humains alors Jean-Pierre Moën les variétés que l'on voit cultivées aujourd'hui ont certainement eu à leur origine des variétés sauvages prenons l'exemple simple que tout le monde connaît de la carotte la carotte d'Ocus carota c'est une plante qu'on trouve à l'état sauvage et si vous prenez une carotte sauvage ça sent la carotte mais c'est absolument immangeable si vous comparez cette carotte sauvage à une carotte cultivée il y a une différence énorme donc il y a dû avoir des sélections mais ces sélections ont pris certainement pas mal d'années on a l'impression que d'un seul coup on voit apparaître des cultivateurs qui cultivent des variétés vraiment comestibles où les grains ont une taille spécifique ça s'est fait comment ? ça s'est fait quand même beaucoup plus lentement que ce qu'on peut imaginer quand on donne des dates par exemple de 3000 ans ou de 5000 ans on devrait plutôt parler de millénaire c'est à dire d'une durée qui est nécessaire pour l'évolution de ces sociétés mais cette évolution elle est vraiment non remise en cause c'est à dire que ces sociétés d'abord se protègent dans des habitats qui sont beaucoup plus fiables que les simples grottes il y a maintenant les cités comme Châtelluc ou Jarmot ce sont des cités qui sont construites avec de l'argile qui sèche bien sûr au soleil et puis du bois qui rend solide ces architectures donc la révolution rurale et la révolution de la domestication des animaux dépend bien sûr de cette implication des humains dans un habitat pérenne alors Jean-Pierre Moën avant que nous parlions de la suite de cette évolution il importe quand même de faire allusion aux outils car toute cette période dont vous parlez c'est encore la période dite du néolithique et néolithique lithique c'est la pierre c'est à dire les outils étaient de la pierre taillée et ces pierres taillées sont de plus en plus sophistiquées coupantes enfin bien taillées et à un moment donné il y aura l'apparition de la métallurgie c'est à dire c'est plus récent mais c'est environ 4 ou 5 000 ans donc il est clair que pour le moment nous parlons de la période entre moins 10 000 et moins 5 000 ans il n'y a pas de métaux il n'y a pas de métallurgie essentiellement et tout se fait avec des pierres c'est à dire les outils tranchants sont les pierres alors comment à cette époque pouvait-on imaginer que on puisse servir du bois parce que pour couper un arbre est-ce que vous avez une idée comment les hommes préhistoriques récents entre moins 5 000 et moins 10 000 ans procédaient oui la pierre polie était une invention qui faisait que les tranchants de ces haches polies étaient plus efficaces beaucoup plus efficaces que toutes les haches qui étaient uniquement taillées question la pierre polie et la pierre taillée c'est à dire la pierre taillée ce sont par exemple ce qu'on appelle le levallois ce sont des ce sont des éclats des éclats de silex qui normalement sont martelés pour arriver à les rendre coupants et ensuite d'un seul coup vous avez l'apparition entre la pierre taillée et la pierre taillée ça se situe à quel moment Henri Delumelet oui mais je pense que la pierre taillée c'est la caractéristique des premiers outils l'homo habilis il y a deux millions et demi d'années ramasse un bloc de quartz de quartzite de silex éventuellement prend une autre pierre un galet et il percute ça s'appelle de la taille du débitage de la pierre pour faire des éclats tranchants qui leur servent à découper de la viande pour faire des choppers c'est-à-dire des haches très primitives par quelques environnements qui aménagent un tranchant épais sur un galet qui sert d'outil pour désarticuler les carcasses de grands herbivores pour casser les os à faire dans des salamouales et au cours du temps l'outillage versionné vous avez cité le débitage de la loi c'est une technique beaucoup plus élaborée de la taille de la pierre qui apparaît vers 300 000 ans et qui permet de faire des éclats plats et tranchants sur toute la périphérie et puis après à partir de 30 000 ans avec l'homme de Cro-Magnon on va se généraliser le débitage laminaire de la taille de la pierre c'est-à-dire qu'ils vont faire des éclats très allongés tranchants sur les deux côtés qui sont beaucoup plus efficaces c'est l'âge de la pierre taillée et puis avec les premiers peurs agriculteurs et pasteurs il y a un nouveau type de pierre aménagée façonnée qui est ce qu'on appelle la pierre polie la hache polie la hache néolithique mais ça n'élimine pas la pierre taillée car les hommes continuent à tailler des pointes de flèche en silenx qui sont taillées par débitage mais la hache polie ça représente beaucoup de travail il fallait user la pierre pour avoir un tranchant et ça la hache polie pouvait servir de hache pour couper le bois mais ça servit aussi de herminette pour travailler la terre pour cultiver la terre et on peut dire que cette période de la naissance de l'agriculture et de l'élevage qui a entraîné la saisonne taréisation a entraîné une révolution dans la société humaine et l'installation de métiers il faut le berger pour garder les moutons il faut le cultivateur pour cultiver le blé ou les légumineuses il faut aussi des métiers le meunier qui va fabriquer une meule et une molette pour écraser le grain il faut conserver les céréales il faut conserver la poterie qui va faire cuire des vases et puis on a beaucoup de moutons avec tous ces moutons on a de la laine et on va éviter le filage et le tissage mais il faut et peut-être que madame Echassou pourra vous en parler il faut aussi des ingénieurs pour construire des canaux afin d'irriguer la terre attendez nous n'en sommes pas là mais la question que je voulais dire c'est au départ c'est une société de troc je suppose quand est-ce qu'on voit apparaître la première monnaie la monnaie par exemple chez les indiens ça peut être vous savez des billes des billes comment dirais-je des anneaux de colliers ou des choses qui sont utilisées pour les parures mais quand est-ce que ça apparaît pour la première fois pour monsieur plus ancien la parure les hommes des palétiques supérieures qui ont inventé la parure à partir de 30 000 ans qui collectionnaient les canines de cerf c'est ce qu'on appelle des craches qui tombent naturellement et ils s'en servaient pour orner des colliers des bracelets des coiffes funéraires et ils les conservaient ils les stockaient ils les échangeaient il y a aussi il y a aussi des roches qui étaient choisies pour faire de meilleurs outils agraires et parmi les H-Poly quand on dit H-Poly effectivement on voit le résultat du Poly mais en réalité c'était des pierres qu'ils allaient chercher assez loin il y avait des pierres qui étaient reconnues comme étant des pierres dures et qui permettaient justement plus facilement ces travaux agricoles et une fois que c'était emmanché ces pierres qui étaient donc choisies exprès pour leur dureté pour travailler la terre pour remuer le sol etc étaient attachées donc à des manches et ces outils là étaient assez différents disons de toutes les tailles de silex que l'on avait au paléolithique et qui pouvaient servir soit à gratter par exemple des eaux pour détacher la viande etc on est avec l'agriculture dans un monde tout différent qui est donc la transformation de la nature Henri de Lemieux vous disiez qu'en particulier cette évolution entraînait une diversification des spécialisations c'est les métiers l'apparition des métiers l'apparition des métiers donc je vous ai cité le berger le cultivateur l'ingénieur qui crée des canaux le meunier qui écrase le grain qui fabrique des molettes le potier celui qui utilise la lettre pour faire le tissage et le filage mais alors pour faire marcher tout ça il faut un chef c'est là qu'apparaissent les chefs puis le chef il faut qu'il soit obéi donc des soldats et puis surtout il faut qu'il pleuve au bon moment et des prêtres pour parler avec les dieux pour faire tomber la pluie au bon moment et dans la région du Montbégo dans la vallée des merveilles on voit qu'il y a toute une toute une écriture tout des idéogrammes des gravures symboliques qui ont pour but justement de prier les dieux pour qu'ils fassent tomber la pluie mais ce qui était très important dans cette civilisation c'était l'ingénieur qui devait faire de bons canaux pour régler les terres et s'il avait raté son coup c'était la sécheresse qui desséchait les champs cultivés c'était le troupeau qui était assoiffé et c'est alors qu'est née la guerre parce que les gens qui avaient raté leur coup qui n'avaient pas eu de bonne récolte allaient avoir envie d'aller prendre chez ceux qui avaient et c'est à cette époque-là c'était au moment des civilisations néolithiques de ces premiers peuples agriculteurs et pasteurs que sont nés les conflits violents des agriculteurs et des pasteurs alors reprenons cette période donc vous dites que jusqu'au bout enfin on s'est servi de flèches taillées avec des silex à côté de H-Poly mais de quand date par exemple le premier outil de Pierre Polly les premiers outils Polly datent des environ 10 000 ans 10 000 ans et on les voit que exister avec les outils taillés en quelque sorte très longtemps mais le polissage apparaît dans certains outillages du paléolithique déjà c'était rare et pas systématique et c'était par exemple des objets en os par exemple ou en stéatite les aiguilles par exemple la chaffa existe depuis le paléolithique mais à partir du néolithique donc à partir de 10 000 ans alors ça se développe progressivement les grandes sociétés la chaffa du lyuche etc. c'est vers 7 000 ans donc il a fallu un temps relativement long pour que ces sociétés puissent d'abord se créer et puissent ensuite avoir une technologie suffisante adaptée donc à la ruralité c'est-à-dire aux chambres à l'élevage à leurs habitats quand on a des champs il faut avoir un habitat relativement stable et relativement présent à côté des champs Alors quels sont les artefacts que l'on trouve qui sont remarquables parce qu'on cite toujours la qualité extraordinaire de l'iconographie des peuples un peu de Cro-Magnon avec des grottes de Lascaux Coscaire et ainsi de suite toutes les grandes grottes que l'on visite sont pleines de peintures absolument extraordinaires d'animaux et il y a de véritablement un art extrêmement consommé c'est la période de Cro-Magnon en gros 25 000 ou 30 000 ans avant j'écris et dans cette période de 5 000 à 10 000 ans qu'est-ce qu'on trouve comme artefacts bien entendu comme les peuples n'habitent plus des grottes et bien ils ne peuvent plus faire de grandes fresques mais ils vont certainement laisser des outils des objets de vie courante qui sont remarquables et des peintures et par exemple la poterie apparaît à quel moment ? la poterie apparaît oui à 28 000 ans à peu près pour des poteries j'allais dire fonctionnelles vous savez il ne suffit pas de mettre de l'argile et puis de les modeler il faut que ce récipient puisse contenir l'eau et non pas enfin je comprends bien donc il y a toute une technique à avoir et ces poteries ou alors les enduits qu'on passe le long des murs des maisons vous voyez la céramique enfin l'argile est utilisée aussi pour avoir donc des maisons qui sont aménagées exprès pour d'abord maintenir enfin une certaine température à l'intérieur de la maison éviter enfin la pluie etc et aussi les peintures et l'apparition de la brique de terre oui et bien voilà ce sont les ce sont les premiers et on a là un art complet qui est très différent enfin du paléolithique qui va être un art de peinture murale et qui montre et bien la déesse mère par exemple avec le taureau avec je pense à Chantalouyuk par exemple où on voit tous ces personnages qui représentent une religion et Chantalouyuk les fresques dont vous parlez datent de quand à peu près oui 8000 ans à peu près mais ce qui était extraordinaire c'est que dans toute l'Eurasie depuis l'Atlantique jusqu'au Pacifique depuis l'Atlantique jusqu'au Pacifique au Néotique mais surtout à l'âge des métaux avant l'invention de la culture les hommes veulent transmettre des messages veulent transmettre des symboles et dans toutes les régions de l'Eurasie surtout dans des hautes montagnes comme dans le Montbégaud dans le sud de la France les hommes ont inscrit dans la pierre des idéogrammes qui avaient pour but de transmettre leurs préoccupations économiques et leurs mythes cosmogoniques et dans la région du Montbégaud en particulier nous avons mis au relevé nous avons découvert à peu près 4150 roches gravées 4150 roches gravées sur laquelle il y a 100 000 gravures dont 40 000 figuratives alors nous allons parler du Montbégaud et je voudrais avant toute chose citer votre dernier livre Henri Delumelet et Madame Anne Echassou ce livre que je lis sous les yeux c'est une merveille à regarder avec des illustrations tout à fait remarquables c'est la montagne sacrée du Bégaud alors je vais vous donner la parole Madame Echassou pour que vous nous parliez de cette montagne sacrée mais il faut quand même situer le Montbégaud c'est une montagne des Alpes du Sud je crois c'est dans le Mercantour c'est cela oui c'est dans le massif du Mercantour et alors cette montagne est assez élevée et il y a une haute vallée qui naturellement est bourrée d'inscriptions mais je ne vais pas le faire à parler de ça à votre place simplement je vous signale pour les auditeurs le titre de l'ouvrage Henri Delumelet et Annie Echassou la montagne sacrée du Bégaud c'est dans CNRS édition et la date de parution c'est tout récent en fait c'est 2013 ou 2011 Mme Annie Echassou oui donc le Montbégaud c'est en effet un des sommets de la chaîne du Mercantour c'est à 50 km au nord de Nice et tout autour du Montbégaud qui ne culmine qu'à 2800 m ce qui n'est pas le cas des autres qui peuvent atteindre 3000 m un peu partout et bien il y a quelques vallées des très grandes vallées avec des éboulis fantastiques et sur ces roches qui sont la plupart du temps colorées elles ont pris des couleurs orangées rouges mais il reste encore quelques roches bien vertes puisque ce sont souvent ce qu'on appelle des pélites qui sont vertes à l'origine et qui n'ont été patinées que par le temps et bien là dessus il y a 40 000 figures qui ont été pratiquement gravées entre disons 3500 ans avant Jésus-Christ et 1800 c'est à dire la période de l'âge du cure et de l'âge du bronze ancien alors ces gravures pendant très longtemps on n'a pas identifié leur caractère préhistorique c'est à dire que vous avez des gens qui ont rajouté d'autres graffitis par dessus à l'époque au 19ème siècle enfin elles étaient quand même connues dans la région mais quand est-ce qu'on a identifié leur caractère proprement préhistorique quand est-ce qu'elles ont été datées alors proprement préhistorique c'est Émile Rivière qui dès 1872 les a attribués à la période de l'âge du bronze grâce à la forme des armes et nous en sommes toujours d'ailleurs à peu près au même point nous les situons dans le temps uniquement par rapport à la forme des armes qui sont gravées sur les roches Madame Echassou il n'y a pas moyen d'utiliser des techniques de datation évidemment le carbone 14 serait idiot puisque le carbone nécessite en fait du bois ou quelque chose d'équivalent mais est-ce qu'on ne peut pas à partir de simplement lorsque ces inscriptions sont restées patinées à l'extérieur on ne peut pas trouver une méthode de datation qui soit objective pour le moment je crois que ça a été utilisé à la découverte des gravures de Foscoa et ça a provoqué pas mal d'erreurs et jusqu'à maintenant pour le Montbégaud personne n'essayait risquer c'est un peu difficile par contre il est possible de trouver sur place des niveaux archéologiques et c'est ce qui a été fait le professeur Delamnay a fait pas mal de sondages en particulier sous les abris sous blocs et où on a retrouvé des poteries de l'âge du cuivre des céramiques de l'âge du cuivre et de l'âge du bronze et ensuite dans la continuation énormément d'objets beaucoup plus récents mais pour le moment donc les niveaux archéologiques ont pu être datés même jusqu'au néolithique ancien puisqu'il y a là dans un abri sous bloc quelques céramiques qui datent de cette période là du néolithique ancien et du néolithique moyen donc avant la période de la métallurgie et qui pourrait peut-être laisser penser que quelques néolithiques sont venus faire quelques gravures mais nous n'en avons pas la démonstration vous écoutez Radio Courtoisie le libre journal des sciences et techniques animé par Paul Deveuels l'émission a aujourd'hui pour thème l'aventure humaine de 10 000 ans à nos jours les premiers peuples agriculteurs et pasteurs nous recevons Henri Delumelet directeur de l'institut de paléontologie humaine Annie Echassou archéologue au laboratoire du Lazaret ainsi que Jean-Pierre Mohen directeur honoraire des musées de l'homme chercheur à l'institut de paléontologie humaine Madame Echassou je reviens sur le Mont Bégaud d'abord je voudrais inciter toutes les personnes qui sont en âge de randonnée d'aller faire un tour là-bas parce que c'est ce sont des parties des Alpes absolument magnifiques qui présentent aussi l'avantage du fait que le temps il est presque toujours beau enfin bon c'est excessif dans les Alpes mais par rapport aux Alpes du Nord c'est infiniment meilleur il fait souvent très beau c'est le ciel bleu et de rigueur et il y a précisément un sentier de grande randonnée qui traverse la zone de fouille du Mont Bégaud alors il faut quand même signaler que ce sentier de grande randonnée oblige les randonneurs à ne pas s'écarter de combien de plus de 10 mètres autour du sentier pour que les gravures soient respectées il y a eu beaucoup de vandalisme avant que cette mesure ne soit mise en œuvre et il y a naturellement dans toute la région des guides qui en particulier ont la charge de promener les randonneurs pour voir les principaux disons les principales gravures alors ces gravures ne sont pas gigantesques on peut dire c'est souvent une accumulation de gravures sur des roches chacune d'entre elles va avoir peut-être 20 cm ou 30 cm de cet ordre là et vous avez un certain nombre de personnages de disons de dessins qui ont été identifiés alors Henri de Lumley je parle un peu à votre place mais vous avez par exemple les fameux corniformes qui sont je crois interprétés comme des taureaux vous avez en particulier des poignards vous avez des halbardes qui a-t-il d'autre qui apparaît très bien vous avez raison les gravures les plus abondantes ce sont ce que nous appelons les corniformes c'est-à-dire c'est des figures il y a un corps un carré ou un rectangle avec des cornes et il est évident que ces corniformes évoquent des animaux cornus d'autant plus que parfois on a ajouté deux paires de pattes on a parfois ajouté une queue on a même parfois ajouté une tête et deux oreilles et manifestement ça évoque un animal cornu et nous savons que cet animal cornu est un bovidé parce que parfois deux corniformes sont réunis par un jou qui est attelé un timon qui tue un attelage qui peut être un arrère un travois un chariot il y en a même qui ont des roues et c'est donc un bovidé et dans ce cas-là c'est un bœuf mais l'accumulation de corniformes sur une même roche peut évoquer aussi l'abondance du bétail et parfois le corniforme a été anthropomorphisé on a ajouté une barre qui relie les cornes pour évoquer le sommet de la tête une autre barre pour évoquer le front une barre verticale pour évoquer un nez deux cupules pour évoquer les oreilles une série de cupules pour évoquer les dents et ce corniforme anthropomorphisé évoque le taureau le dieu taureau le dieu de l'orage et certaines figures on voit ce dieu de l'orage ce corniforme anthropomorphisé qui a les bras levés et les mains ouvertes et qui bandit des poignards c'est le dieu de l'orage qui bandit la foudre et donc l'interprétation si je ne m'abuse de ces gravures ce sont des ex-votos de sacrifice madame Annie Chessou Annie Chessou Etchassou pardon des ex-votos peut-être pas elles sont en effet très discrètes souvent cachées on a l'impression qu'on a davantage un livre de mémoire ou bien peut-être aussi quelques gravures pour prier en tout cas elles évoquent tout un mode de vie ça c'est certain et en particulier donc ces personnages ces grandes figures qui ont été les premières à être remarquées à partir du du 18e siècle en particulier et auxquelles on a donné des grands noms comme chef de tribu sorcier on en a une qu'on a appelée cosmonaute simplement parce qu'elle avait un disque à la place de la tête mais bien sûr on s'aperçoit le chef de tribu le sorcier ce sont des gravures très exceptionnelles il y en a quelques-unes qui sont entre disons identifiées comme étant celles de personnages la plupart des autres gravures avec une certaine forme de répétition ce sont je dirais des 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 croisillons en quelque sorte je ne sais pas comment des réticulés des réticulés alors ces réticulés je ne sais pas quelle est leur interprétation la plus récente mais ça donne l'impression que il s'agit de ça pourrait être des champs cultivés ou donner l'impression d'une propriété oui en effet vous avez tout à fait raison et ça rejoint tout à fait ce que disait Jean-Pierre Mohen tout à l'heure on a vraiment l'impression que tous ces réticulés représentent des parcellaires et même on pourra aller peut-être un jour étant donné leur orientation et tout le soin qui est mis à cette orientation la présence à côté de chaque réticulé d'un cercle avec une croix à l'intérieur qui fonctionne comme une boussole qui est parfaitement bien orientée avec les points sur les points cardinaux on a l'impression qu'on a là la création d'un terroir la création d'un territoire et son adaptation à la géomorphologie du paysage c'est-à-dire que ces réticulés sont différents selon qu'on est certainement dans une grande plaine ou dans une montagne ou dans un endroit plus différent et ces réticulés en question sont souvent liés à des longues lignes qui pourraient très bien être des canaux et on a l'impression là aussi que nous avons non seulement un terroir avec des champs cultivés mais aussi tout un système d'irrigation et alors c'est bien mais en fait cette irrigation et ces champs cultivés ne sont pas sur place en fait parce que à 2000 et quelques mètres d'altitude il est difficilement imaginable que l'on puisse cultiver quelque chose même à l'époque où ces gravures ont été faites non en effet elles sont certainement dans les basses vallées mais pas forcément les grandes vallées puisqu'il n'y en a pas beaucoup dans les Alpes-Maritimes il faudrait aller du côté du Piémont pour avoir de très grands espaces planes pour cultiver mais il n'y a pas si longtemps et la plupart des gravures du Montbégaud au 18ème siècle à la fin du 18ème et au 19ème siècle ont été découvertes par des hydrogéologues parce que l'irrigation alpine de montagne était une tradition dans toutes les Alpes d'ailleurs mais encore plus dans les Alpes-Maritimes où on manquait vraiment beaucoup d'eau et la plupart donc ont pu venir voir sur place puisque cette région de la Vallée des Merveilles les Italiens l'appelaient lorsque c'était leur territoire la région des neuf lacs donc il y a énormément de lacs énormément de torrents et c'est de là que pouvaient partir tous les canaux qu'on pouvait construire pour aller irriguer les champs qui étaient dans les basses-vallées et comme on s'est aperçu que tous ces champs avaient été aménagés le long des pentes montagneuses à partir de 500 mètres d'altitude jusqu'à 1200 parfois sous forme de terrasses qu'on appelle dans les Alpes-Maritimes des restants et qui sont irrigués et alors donc et les poignards et les halbardes alors cette accumulation de poignards et halbardes le poignard est important parce que d'après ce que vous avez dit tout à l'heure ça a été un des éléments de la datation puisque ce sont des poignards qui sont identifiés à des poignards équivalents de bronze qui existaient à l'époque si je ne m'abuse au début ce sont des tout petits poignards à lames courtes qui peuvent très bien être de l'âge du cuivre et les halbardes alors les halbardes il y en a de plusieurs sortes avec des lames plus ou moins longues plus ou moins larges mais qui ont été retrouvées elles aussi dans des sites archéologiques du nord de l'Italie et en fait quand je parle de halbardes ce sont des poignards qui sont situés au bout d'un manche enfin c'est pas tout à fait elles ont souvent une lame dissymétrique qui ne sont pas tout à fait qui n'est pas tout à fait la lame d'un poignard par contre il y a beaucoup de poignards auxquels on a ajouté un manche comme pour les halbardisés et aujourd'hui grâce au GPS et au travail de fourmis du professeur de Lublet et toutes les personnes qui se sont associées à cette quête est-ce qu'on peut dire que quasiment le répertoire des gravures du Montbégaud est presque complet est-ce qu'on pourrait dire cette chose il y a encore du travail à faire sans doute il y a beaucoup de travail à faire mais l'important c'est que ce corpus de 4500 roches relevées avec 40 000 figures il n'y a pas que des gravures de ces périodes du début de l'âge des métaux il y a aussi des gravures beaucoup plus récentes et donc tout ceci constitue un corpus de gravures incroyables qu'il faudra certainement des années est-ce qu'il y a encore des choses à trouver en creusant parce que bien sûr pendant toute cette période des sédiments se sont accumulés et peut-être que ces sédiments ont recouvert certaines roches est-ce qu'on trouve des choses oui il y a un secteur en particulier qui est au nord-est du Montbégaud lui-même assez élevé qui s'appelle le secteur de Valorette où la plupart des roches sont encore dans le sédiment alors cette zone du Montbégaud comme vous dites ça date de 3500 avant Jésus-Christ et ça s'est terminé brutalement à peu près 1500 avant Jésus-Christ ça a duré en gros 2000 ans 1500 ans oui à peu près et pourquoi est-ce que d'un seul coup ça disparaît ça c'est une des grandes questions Henri Delivier oui bien dans beaucoup de sites préhistoriques de cette époque-là du sud de la France surtout en Provence mais aussi en Languedoc dans les Raux on constate qu'il y a des villages de l'âge du cuivre de la fin de l'âge du cuivre qui ont été détruits qui ont été brûlés il y a aussi beaucoup de statuettes de figurines de petits menhirs qui ont été cassées ou qui ont été rayées et manifestement ça a été une période de conflit sûrement des groupes venus d'ailleurs peut-être venus de l'Est ont détruit ces villages ont détruit les symboles de ces villages les statues menhirs et on peut penser qu'il y a eu un changement et toute une civilisation qui a disparu la mémoire s'est perdue la civilisation du Bégaud qui débute vers 3300 avant notre ère au début de l'âge du cuivre qui se perpétue jusqu'à 10 ans avant le cri il y a un continuum et il y avait toute une tradition et on peut dire que toutes ces inscriptions dans la pierre correspondent à un langage symbolique qui nous transmet un message c'est une écriture en quelque sorte une proto-écriture une écriture symbolique un langage symbolique inscrit dans la pierre et c'est contemporain c'est important de le dire c'est contemporain des plus anciennes écritures connues dans le monde c'est contemporain des écritures cunéiformes qui s'est développée à Sumer entre le Tigre et le Frate à partir de 3300 ans de notre ère oui en même temps que le Bégaud c'est à peu près contemporain des écritures des plus anciennes écritures égyptiennes qui débutent de 3200 avant notre ère dans le valet du Nil dans le delta du Nil mais alors que l'écriture surmérienne ou l'écriture égyptienne sont entrées un jour dans l'histoire l'écriture du Montbégaud langage symbolique a disparu vers 1800 avant notre ère sans laisser de succession sans doute parce qu'il y a eu des conflits violents qui ont éliminé ou qui ont détruit cette culture mais c'est quand même professeur Henri Delumelet c'est très curieux de voir que toute cette disparition d'une civilisation on pourrait dire la civilisation du taureau alors les astrologues disent bien sûr on passe de la civilisation du taureau à celle du Bélier enfin ils vont voir des tas de signes à ça mais c'est quand même un fait c'est à dire que en fait on peut dire avant 1700 ans avant Jésus-Christ et bien c'était le taureau qui était sacrifié partout et c'est les gravures du Montbégaud montrent des taureaux elles ne montrent pas de bélier et ensuite vous avez la période du bélier qui correspond au sacrifice d'Abraham mettons enfin oui on sacrifie ça doit être plus économique de sacrifier un bélier que de sacrifier un taureau mais d'un seul coup on change en quelque sorte d'animal à sacrifier mais je crois quand même que le taureau ou le bovin le bovidé on continue à le sacrifier les romains sacrifiaient souvent du taureau oui mais beaucoup moins beaucoup moins mais on peut dire que le culte du taureau se perpétue aujourd'hui si vous allez assister dans les arènes d'Arles de Nîmes de Béziers de Malaga de Séville de Madrid à une corrida vous assistez encore à une cérémonie qui remonte au premier peuple de l'âge du cuivre qui remonte à chaque allure car les jetons en machique ont toujours existé alors aujourd'hui la corrida est un peu désacralisée encore si peu on a oublié la signification mais quand le taureau met à mort le taureau dans les arènes il reproduit le geste du prêtre de l'âge du bronze qui sacrifie le taureau mais alors en ce qui concerne par exemple les grands événements qui ont eu lieu 1800 ans est-ce que ceci ne pourrait pas avoir lieu avec par exemple l'éruption de Santorin le mythe du Minotaur enfin est-ce qu'il n'y a pas des... on est à la limite en quelque sorte de l'écriture parce que si vous voulez la première écriture qui date de Sumer d'Akade de quand date-elle ? de quand date-elle ? les hiéroglyphes les premiers hiéroglyphes connus les premiers tentatives d'écriture que l'on connaît c'est presque contemporain ah oui le Bégaud est une des plus anciennes écritures de l'histoire de l'humanité les gravures du Montbégaud correspondent à une des plus anciennes écritures de l'histoire de l'humanité les peintures les gravures des temps du peinture expérieure bon transmettent certainement un message les grandes grottes d'art parétal comme Lascaux comme Font de Gomme comme Altamira comme la Grotte Chauvet ou la Grotte Koscaire sont des sanctuaires mais avec des images naturalistes ce sont des animaux qui ont été peints leur signification nous échappe mais ces gravures du Montbégaud comme celles qu'on a dans l'Europe du Nord au Danemark en Irlande sont des inscriptions ils sont des inscriptions qui sont codifiées on peut mettre en évidence des associations de gravures systématiques par exemple de corniformes qui sont opposées par les cornes on peut mettre en évidence des constructions des compositions des gravures on peut aussi mettre en évidence des récurrences d'associations de signes qui témoignent que ces gravures correspondent à une construction un symbole à une écriture une proto-écriture et professeur Delumelet par contre il manque une pierre de rosette pour arriver à déchiffrer le sens de ces inscriptions mais madame Echassou vous aviez quelque chose à nous dire à ce sujet oui à propos de ces premières écritures elles sont toutes pictographiques c'est à dire elles se basent sur des dessins et en général le dessin signifie par lui-même l'objet qu'il représente et jusque là il n'y a pas tellement de différence entre les gravures du Montbégo et les hiéroglyphes égyptiens ou l'écriture sumérienne pictographique mais il y a un moment donné où les égyptiens comme les sumériens ont eu besoin dans leurs échanges de donner de pouvoir écrire des noms des noms propres en particulier pour écrire un nom propre on ne peut pas se servir de n'importe quel dessin donc à partir dès que les écritures égyptiennes ou sumériennes apparaissent apparaît en même temps une sorte d'alphabet c'est à dire par convention on décide que tel dessin va noter tel son et à partir de ces sons on pourra écrire les noms des différents pharaons des différents interlocuteurs qu'on a tout autour parce que ce sont des lieux d'échange le Bégaud à cette époque là n'était peut-être pas un lieu d'échange ils n'ont peut-être pas eu besoin de noter ces noms propres encore que pour le moment nous n'en savons absolument rien mais puisque nous n'avons nous ne connaissons pas une langue comme Champollion connaissant le copte il a réussi à faire des analogies avec les sons mais Champollion s'est servi des cartouches en particulier les cartouches oui mais aussi il connaissait bien la langue copte s'il n'avait pas connu la langue copte parmi les 30 autres langues qu'il connaissait peut-être il y a des langues qui sont complètement perdues comme l'étruche par exemple alors oui mais pour le moment nous ne pouvons pas nous n'avons pas d'équivalence nous ne pouvons pas savoir s'il y a au Montbégaud quelques signes qui noteraient des sons nous ne le savons pas nous pensons qu'il n'y en a pas pour le moment Madame Echassou donc vous nous parliez des peut-on appeler ça des hiéroglyphes non des pictogrammes des gravures du Montbégaud elles sont quasiment uniques ou est-ce qu'il existe dans le monde des analogues du même genre pour ce qui est des gravures du Montbégaud nous en avons aussi nous en avons de similaires en particulier au niveau des topographies c'est-à-dire de ces réticulés liés entre eux par des grandes lignes au Val Camonica au nord de Brescia en Italie nous en avons un peu partout des corniformes il n'y en a pas comme en Bégaud il y en a dans plusieurs il y en a même en Espagne ou en Portugal en Galice en particulier nous en avons non ce sont quand même des gravures peut-être en moins grande quantité en moins grande concentration mais on les trouve qu'en Europe enfin dans l'arc alpin pas forcément parce que plus tard dans l'écriture des idéogrammes chinois le même corniforme va réapparaître le même réticulé la même façon de représenter l'eau le zigzag par exemple donc il y a quelque chose là qui peut-être correspond un petit peu au cerveau humain qui se contente de petits schémas pour représenter les éléments essentiels de sa vie Et alors on cite toujours j'avais lu des articles sur le sujet mais qui sont enfin disons je n'ai pas fouillé du tout le détail de ces choses et c'est en particulier toutes les inscriptions qui existent dans le Sahara en particulier et aussi en Arabie vous avez des gravures qui sont extrêmement anciennes qui sont par exemple dans le Ouadirom ou dans le Hogar ces gravures sont beaucoup plus récentes Et il y en a aussi du Néolithique Ah oui oui il y en a aussi du Néolithique Alors Professeur Moën je vais vous dire enfin monsieur le directeur puisque vous êtes directeur honoraire des musées je souhaiterais que vous me disiez si vous voulez parce que là nous parlons en quelque sorte de notre jardin privé puisque le Mircontour est en France et ça a été disons analysé de façon très exhaustive par les équipes de recherche du professeur Lublet mais quels sont les sites où on trouve des gravures néolithiques de façon importante dans le monde Oui bien sûr le Sahara est très riche à cette époque là Et ça correspond à quelle datation ? Ah vous savez les gravures du Sahara dépendent des moments pluviaux et non pluviaux c'est à dire que lorsqu'il y a des périodes de pluie bien sûr l'herbe repousse les troupeaux peuvent revenir et donc les populations viennent réoccuper ces montagnes ces montagnes relatives et à ce moment là c'est quand ils reviennent qu'ils gravent ou qu'ils sculptent ou qu'ils piquettent comme on veut dire les motifs qui sont typiques de ces sociétés ce sont des sociétés plutôt de bergers bien sûr Parce que dans les gravures du Sahara c'est plutôt des animaux où on voit représenter des girafes des animaux des animaux d'Afrique humide soit des animaux sauvages soit des animaux domestiqués mais effectivement qui forment des troupeaux troupeaux sauvages ou troupeaux domestiqués Et vous avez une idée de la date où c'est gravé ? Il y en a plusieurs il y a plusieurs phases mais oui il va vers 3000-4000 avant notre ère encore et puis ensuite le climat devient de plus en plus chaud là et le Sahara il y a également des gravures de ce type au Yémen je crois mais elles sont très difficiles d'accès Mais à propos de ces échanges et de voir je voudrais parler aussi de certains objets en roche particulière des éclogites par exemple ou alors et ces objets en roche Qu'est-ce que c'est qu'un éclogite ? C'est une roche d'une couleur semblée verte je crois qui était donc une couleur j'allais dire recherchée et les les haches par exemple polyphes qu'on fait avec ces roches là sont diffusées parfois d'une manière très lointaine et ces haches en général sont vraiment considérées comme des des sortes de petits trésors et on les trouve par exemple dans les mégalithes par exemple en Bretagne alors que les roches viennent parfois des Alpes les roches vertes mais dans le Sahara c'est la même chose il y a des des petits objets qui sont fabriqués et qui sont au fond ou bien des sortes de monnaies ou bien des objets enfin votifs que l'on dépose pour telle et telle offrande c'est toujours le cas de l'obsidienne qui représente enfin bon on pourrait dire l'obsidienne c'est un peu comme une espèce de verre de verre d'origine volcanique en quelque sorte et comme le verre ça casse avec une disons un tranchant extrêmement fort donc les objets d'obsidienne typiquement donnent des objets qui pouvaient être utilisés comme couteau de façon assez remarquable et l'obsidienne n'apparaît pas partout enfin les gisements d'obsidienne est-ce qu'il n'y en avait pas je crois dans le massif central un gisement d'obsidienne c'est possible en tous les cas l'obsidienne et en fait on la retrouve dispersée à peu près partout alors qu'effectivement il y a très peu d'endroits où l'on peut effectivement l'exploiter voilà pour dire qu'à cette époque là il y a des fabrications des manufactures de petits objets précieux qui circulent assez largement que ce soit du côté de l'ouest ou du côté ça veut dire ça veut dire qu'il y a des colporteurs des marchands des commerçants ce sont des objets d'échange dans le sens où ces objets ont une valeur et sont utilisés comme des monnaies par exemple et rarement ces petits objets sont sont fracturés il y a un respect pour ces pour ces petits objets qu'on retrouve assez facilement de même que pour certaines roches certaines haches en fibrolite par exemple et c'est surtout des roches qui ont une belle allure au niveau des couleurs au niveau alors bien sûr au niveau de la fabrication c'est quelque chose de complètement élaboré alors maintenant le problème qui se trouve c'est que il y a à cause de la dispersion de l'habitat puisque l'homme préhistorique de cette époque entre 10 000 ans et 5 000 ans et bien finit par construire ses propres villages va s'installer en quelque sorte à la campagne construit des petites villes et bien essentiellement d'ailleurs certaines d'entre elles avec des briques de terre et bien trouver des vestiges est infiniment plus difficile que lorsqu'on découvre une grotte qui n'a pas bougé et qui reste explorée par des des spéléologues alors la question c'est est-ce qu'il n'y a pas un trou dans cette période ou une période où on ne trouve pas énormément de vestiges et à la période entre 5 000 et 10 000 ans on a l'impression que c'est une période un peu où il manque de sites de fouilles on cite le cas des fouilles au Moyen-Orient où il y a énormément de choses mais par exemple si on regarde l'explosion des grottes de Dordogne où on trouve énormément de choses en France est-ce qu'il y a un équivalent par exemple en Allemagne en France en Italie un peu partout mais ça change de signaux ce ne sont plus je pense par exemple à l'effervescence de tous les mégalithes ce sont au Portugal en Espagne avec des richesses dans ses tombes parce que ce sont des tombes en général et des richesses de pierres polies de poteries de beaucoup de choses qui montrent combien il y a un respect pour toutes ces richesses ces richesses d'ailleurs à ce moment-là comme les sépultures sont collectives elles sont probablement ces richesses également collectives c'est-à-dire elles appartiennent au groupe qui se trouve par exemple dans une de ces sépultures vous écoutez Radio Courtoisie le libre journal des sciences et techniques animé par Paul Devels l'émission a aujourd'hui pour thème l'aventure humaine de 10 000 ans à nos jours les premiers peuples agriculteurs et pasteurs nous recevons Henri Delumelet directeur de l'institut de paléontologie humaine Annie Echassou archéologue au laboratoire du Lazaret ainsi que Jean-Pierre Mohen directeur honoraire des musées de l'homme chercheur à l'institut de paléontologie humaine en passant je pense que nous savons tous madame Echassou ce qu'est la grotte du Lazaret le site du Lazaret mais peut-être que nos auditeurs ne sont pas tous au courant pourriez-vous parler du Lazaret volontiers mais nous allons remonter plusieurs milliers d'années d'accord mais si vous êtes quand même chercheur dans ce site en fait en quelque sorte oui depuis une trentaine d'années sous la direction d'Henri Delumelet et c'est un site extraordinaire par sa par l'épaisseur de son remplissage c'est-à-dire que nous avons un habitat qui les hommes ont dû fréquenter la grotte pratiquement depuis 200 000 ans jusqu'à 130 000 ans ou même un peu plus et ce que nous avons vraiment fouillé en détail parce que nous avons eu la chance de trouver à un moment donné un sol intact pratiquement qui s'était qui est resté de cette façon parce que après le départ des hommes préhistoriques cette année-là une couche d'argile s'est déposée au-dessus de ce qu'ils avaient laissé dans leur sol d'habitat assez épaisse tant et si bien que pendant plusieurs années nous avons eu des fouilles difficiles qu'on pouvait appeler presque stériles il n'y avait jamais rien parce que c'était cette argile qui protégeait le sol du dessous qu'on a appelé l'unité archéostratigraphique 25 et là nous avons trouvé en place tous les témoignages de la vie d'un groupe de chasseurs d'il y a 160 000 ans qui était venu vers le mois de novembre puisqu'il y avait des chutes de serres donc on connaissait l'âge des serres donc on connaissait la période et ils avaient tué pratiquement tout un troupeau de serres il y avait aussi bien les mâles que les femelles que les petits et ils avaient tué deux aurocs un rhinocéros enfin en tout on a calculé qu'ils avaient dû avoir accès à 4 600 kg de viande cette année-là tant et si bien qu'ils ont fait à côté au milieu de leur habitat un foyer un foyer assez froid on a remarqué que la température n'avait jamais dépassé 500 degrés où ils devaient faire pratiquement fumer leur viande peut-être dans le but de pouvoir quitter la grotte avec des réserves et c'était tout à fait étonnant ils avaient aussi chassé de peut-être envoyer les enfants puisque en général c'était des des campements où il y avait des enfants nous avons trouvé les dents de lait donc c'est tout à fait intéressant et ils avaient certainement chassé le lapin le pigeon enfin un mode de vie qui était tout à fait moderne pour des chasseurs cueilleurs et qui datait donc de 160 000 ans alors madame Chassou vous faites le grand écart c'est dire vous avez d'une part au Lazaret 130 000 ans avant Jésus-Christ et au Mont Bégaud 3500 mais il s'agit toujours de l'homme et de son histoire bien entendu alors écoutez c'est très passionnant ceci parce que nous avons donc un petit peu montré cette espèce de développement absolument extraordinaire qui a eu lieu depuis 10 000 ans avant Jésus-Christ et insistons j'insiste encore sur le fait que ça coïncide avec un réchauffement climatique intense qui a suivi la dernière glaciation l'élévation du niveau de la mer d'une centaine de mètres et bien sûr pendant toute cette période on peut dire pour les 5000 premières années d'après ce que j'ai compris de vos exposés et bien nous avons d'une part l'invention de l'agriculture l'invention de l'élevage en quelque sorte qui remplace la chasse l'invention des habitations en dur en quelque sorte des villages de la vie sociale de la spécialisation des métiers ça fait beaucoup de choses et maintenant on arrive à une deuxième révolution qui va nous occuper pendant la suite c'est à dire qu'on arrive à peu près à 5000 ans avant Jésus-Christ bien qu'on a fait quand même quelques incursions parce que la période du Mont Bégaud c'est plus récent et bien on arrive pratiquement à la période où la pierre polie et la pierre taillée et bien va être remplacée par une deuxième révolution majeure c'est celle de la métallurgie alors je vous propose si vous le voulez bien de parler de cette deuxième révolution qui est absolument majeure parce que c'est l'âge du cuivre l'âge du bronze l'âge du fer qui a complètement révolutionné absolument la vie des hommes puisque c'est ceci qui a permis la fabrication des outils donc nous engageons vivement j'engage nos auditeurs à rester pour la suite parce que nous arrivons peu à peu vers la période contemporaine si j'ose dire enfin on est parti très loin on va marquer mais maintenant nous sommes dans les 5000 années qui précèdent l'ère chrétienne et nous allons parler de la métallurgie et de tout ce qui s'y rattache dans la deuxième partie de notre émission aujourd'hui Bonjour chers auditeurs nous continuons notre émission sur l'aventure humaine de 10 000 ans à nos jours avec la participation d'Henri de Lumelet de l'Institut directeur de l'Institut de paléontologie humaine madame Annie Echassou archéologue au laboratoire du Lazaret et monsieur Jean-Pierre Mohen directeur honoraire des musées de France et chercheur à l'Institut de paléontologie humaine alors nous avions fait une espèce de grand raccourci nous étions passés de l'époque d'apparition des premiers hommes de 2 millions 6 on était allé assez rapidement jusqu'à Cro-Magnon qui date environ 25 000 ans avant Jésus-Christ pour ensuite après cela arriver à la fin de la dernière glaciation de Vurme et cette glaciation de Vurme qui s'est terminée il y a environ 12 000 ans c'est-à-dire 10 000 ans avant Jésus-Christ et bien cette glaciation de Vurme a été suivie par un réchauffement très fort le niveau de la mer monte de 100 mètres et pendant cette période de réchauffement on peut dire que les progrès de l'humanité sont gigantesques alors qu'il a fallu 2 400 000 ans pour inventer le feu et bien il faudra que quelques milliers d'années pour inventer la culture l'élevage la construction de villages et ensuite comme nous allons voir les outils en métal en bronze en fer en cuivre et ainsi de suite alors nous avons parlé dans la première partie de l'émission de la période de moins 10 000 à moins 5 000 ans et nous allons arriver maintenant à une période particulièrement intéressante puisque on peut l'observer je dirais directement chez nous en France puisqu'il s'agit de la période des mégalithes on parle des alignements de Carnac des dolmens des menhirs de Stonehenge et nous avons effectivement le privilège d'avoir M. Jean-Pierre Mohen qui connaît très très bien le sujet et qui va nous parler de ce qu'on sait sur ces alignements sur ces mégalithes d'abord qu'est-ce que c'est comment est-ce qu'on les répertorie quel est leur âge enfin dites-nous tous sur les mégalithes je vais essayer de dire tout mais les mégalithes c'est effectivement un phénomène qu'on s'est mal décrire parce que ce sont des roches énormes et les premières en particulier celles qui semblent les plus anciennes sont des pierres qui font à peu près 30 tonnes et 30 tonnes ça veut dire qu'elles ont été manipulées c'est-à-dire elles viennent parfois d'un banc rocheux qui se trouve à plusieurs kilomètres de là et puis ensuite il faut les lever ces grosses pierres alors je vous arrête tout de suite ces pierres la plupart d'entre elles sont taillées ou est-ce qu'elles sont en quelque sorte extraites en l'état elles sont choisies c'est-à-dire qu'elles ne sont pas taillées mais elles sont fusiformes c'est-à-dire qu'elles elles ont une pointe et puis ensuite elles ont un ventre si on peut dire et elles sont par leur poids elles sont installées verticalement avec des pierres qui les calent un peu à la base et c'est comme cela que ces pierres sont vécues sont admirées etc. or les plus anciennes qu'on connaisse au Portugal par exemple et puis en Bretagne et bien ces pierres sont souvent sculptées pour représenter certains motifs ces motifs sont le soleil alors tout à fait en haut ou un visage ensuite on a en descendant on a donc la représentation souvent du bovinet c'est-à-dire du taureau et puis on a quelques symboles qui représentent la vie au fond soit du patre soit du des personnages peut-être assez influents qui sont représentés donc sur cette sur cette grande pierre alors je vous arrête tout de suite ces symboles est-ce qu'ils sont vraiment figuratifs ou est-ce qu'ils sont très stylisés et s'ils sont très stylisés est-ce que cette interprétation que vous venez de donner n'est pas sujet à caution alors c'est la situation de ces pierres qui peut donner une réponse à ce problème parce que on est surtout au Portugal mais c'est la même chose pour la Bretagne on est dans des sociétés qui sont proches de la mer proches de la mer mais à je ne sais pas peut-être 40-50 kilomètres et vers l'automne ils vont faire la pêche avec des filets très probablement et vous savez ces fameux Gjökenmeding ce sont des amoncellements de coquillages ils mangent énormément de coquillages et ils rassemblent donc des poissons et au bout de 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 cet automne ils reviennent chez eux c'est à dire à l'endroit où il y a ce grand menhir qui est un repère et à l'endroit de ce de ce grand menhir ils vont construire et bien un camp pour être protégés et puis quelques abris mais vraiment très très frustres c'est le commencement donc de ces habitats qui vont se trouver de plus en plus pérennes donc le grand menhir au début c'est donc un repère pour des sociétés qui ne sont pas à l'inverse des sociétés qui ont déjà des camps ou qui ont déjà des habitats donc pérennes ici ce sont des sociétés qui fonctionnent avec des espaces différents de la pêche ou de la chasse et du retrait hivernal vous parlez des menhirs évidemment on pourrait très bien imaginer Astérix avec sa fabrique de menhirs mais c'est en fait beaucoup plus compliqué que ça ils sont en quelque sorte sélectionnés dans des carrières en quelque sorte et connaît-il des dolmens alors ça c'était le 7ème millénaire avant notre ère bien sûr et ces grands menhirs on remarque vont être abattus et ils vont être tronçonnés et avec les tronçons de pierres mais des pierres qui sont quand même importantes ils vont construire des dolmens c'est-à-dire que les populations vont se sédentariser et que ces dolmens vont devenir au fond le souvenir des ancêtres vous voulez dire monsieur Jean-Pierre Mohen que les dolmens sont plus récents que les menhirs absolument les grands menhirs les grands menhirs sont 7000 ans avant Jésus-Christ et les dolmens à partir de 6000 ans 5000 ans avant notre ère c'est quelques milliers d'années plus tard voilà et alors ça ce sont en fait il y a aussi des dolmens qui sont gigantesques comme je pense aux dolmens de Gavrinis voilà alors ces dolmens qui sont construits avec les fragments de menhirs c'est vrai pour le Portugal et c'est vrai aussi pour la région de Gavrinis c'est-à-dire en Bretagne rappelons que Gavrinis c'est un îlot près de Vannes c'est un îlot du golfe du Morbihan voilà qui est situé je dirais à quelle distance 500 mètres de la côte oui à peu près oui dans cet îlot de Gavrinis s'il y a un dolmen absolument monstrueux avec plein de motifs etc alors ce dolmen pèse combien plusieurs centaines de tonnes en France alors il y a aussi à Locke-Mariaquer en particulier en Bretagne il y a aussi un grand menhir brisé qui faisait plus de 20 mètres de longueur mais lui il était déjà brisé et à proximité on a calculé qu'il y avait une douzaine de 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 cavités pour maintenir debout des 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 menhirs aussi importants c'est à dire d'une vingtaine d'une vingtaine de mètres alors on imagine très bien comme au Portugal on imagine très bien que pour casser des pierres et bien c'est toujours une méthode qui est utilisée depuis très longtemps c'est à dire qu'on met du bois et on met de l'eau sur le bois qui gonfle et ça casse la pierre mais le problème c'est une chose de faire sa belle la deuxième chose c'est de le transporter comment est-ce que alors c'est par exemple dans le golfe du Morbihan Redvan ce sont les fameux Vénètes dont la seule mention que l'on connaisse c'est dans les récits de la guerre des Gaules de César en quelque sorte essentiellement César a exterminé les Vénètes donc on ne sait plus très bien toute leur histoire est partie avec eux c'était un peuple de navigateurs si je ne m'abuse et qui avait une civilisation semble-t-il assez évoluée mais comment ont-ils fait pour trimballer le dolmen de Gavrinis d'une carrière qui est située à plus d'une trentaine de kilomètres je crois enfin à Gavrinis oui il y a une distance assez grande mais les pierres qui sont utilisées pour la construction des dolmens ce sont les pierres qui ont été débitées dans les menhirs d'accord donc celle-là elle ne bouge pas beaucoup elle ne bouge pas beaucoup sauf qu'elles sont utilisées pour construire les dolmens et les fameux dessins qu'on voyait sur les grands menhirs on les retrouve sur les tranches j'allais dire de menhirs qui sont utilisées pour faire les couvertures par exemple des dolmens ou qui peuvent être utilisées aussi pour faire soit des grosses dalles de pourtour de la chambre dolménique qui devient à ce moment-là funéraire donc on est passé d'une sorte de rôle cérémoniel et astral il y a les orientations et ces grands menhirs étaient bien implantés dans des zones très très sensibles et leur découpe si on peut dire pour construire les fameux dolmens et bien c'était pour y enterrer les sans doute chefs toute la population qui c'est ça donc en fait vous nous expliquez que les grands menhirs au départ c'était des objets en quelque sorte sacrés qui avaient une signification et les dolmens venant mille ou deux mille ans plus tard sont issus de récupérations de chutes de ces dolmens enfin de ces menhirs voilà de façon à essayer d'utiliser un autre emploi alors est-ce que ça traduit à une espèce de dégénérescence non au contraire c'est parce que dans ces dolmens on va mettre certains donc enfin chefs ou certains certains personnages importants et ces dolmens on va les introduire dans les alignements vous savez les alignements de Karnak où il y en a des milliers de grandes pierres qui forment comme ça qui sont toutes orientées vers l'ouest et dans on a une belle sépulture avec tout un tertre et puis une grande pierre qui était restée en place et dans cette sépulture et bien on retrouve tout l'axe du grand menhir et on peut comme ça interpréter le fait d'avoir assimilé dans l'alignement des menhirs on avait assimilé au fond toutes les pratiques funéraires venant des grands menhirs alors je me fais un peu mais il y a aussi ce qu'on peut dire c'est que les dolmens sont aussi orientés et les dolmens sont orientés tout à fait dans le même axe alors je me fais un petit peu je ne dirai pas l'avocat du dame mais je vais un petit peu poser des questions pour remplacer celles que les auditeurs ne peuvent pas poser puisque comme vous savez nous faisons une émission en différé et les auditeurs n'ont pas la possibilité de poser des questions et en particulier sur ces ces dolmens sur ces menhirs et bien vous dites que les dolmens étaient utilisés à titre de sépulture c'est à dire je suppose qu'il y avait un tumulus et ce tumulus a été érodé par la pluie et à ce moment là le dolmen réapparaît tel qu'est mais le tumulus réapparaît souvent oui mais alors la question est la suivante c'est que comment sait-on que ce sont des sépultures puisque en fait en particulier en Bretagne on n'a retrouvé aucun ossement puisque chacun sait que les sols sont acides et tout ce qui est enterré dans ces sols-là disparaît par simplement l'acidité du sol au bout d'une trentaine d'années alors heureusement à côté de ces zones acides il y a des zones qui ne le sont pas et les fouilles que je fais à Bougon justement se trouvent à Bougon c'est à côté de de New York et dans cette région-là qui n'est pas très loin de l'Armorique dans cette région-là donc le sol n'est pas du tout acide et il y a tous les restes osseux de ces ancêtres mégalithiques que l'on venait mettre dans ces dans ces dolmens mais c'est une chance qu'il existe des endroits où on retrouve ça alors qu'est-ce que vous retrouvez dans ces tombes alors dans ces tombes d'abord on a l'impression que ces tombes ont été utilisées très longtemps c'est-à-dire qu'il n'y a pas toujours l'ordre qu'on voudrait avoir dans ces tombes les ossements sont souvent mélangés et puis il n'y a que les derniers arrivés qui puissent au fond être en 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 état en état en état c'est des tombes collectives ce sont des tombes collectives ce ne sont pas des tombes de grands personnages ou de rois c'était probablement des personnages importants il y a des poteries il y a des petites haches en jadéite par exemple ou des petites haches en fibrolite voilà il y a donc un certain nombre de de d'offrandes de ce genre et dans un cas on a trouvé aussi deux crânes triplement trépanées alors ça veut dire que les deux premières trépanations étaient donc soudées avaient réussi oui et la dernière au contraire on voit l'enlèvement est beaucoup plus grand pour voir ce qui s'était passé donc on a là des rites funéraires qui sont mais vraiment très importants dans ces sociétés-là et en particulier à Bougon il y a une nécropole qu'on a fouillée et cette nécropole est le centre dans un sur un plateau et le centre de toute une société qui possède par petite entité d'habitat un dolmen c'est-à-dire on a le centre avec les dolmens enfin regroupés et puis alors les carrières pour extraire les pierres les pics en bois de serre on retrouve tous les instruments qu'ils ont utilisés pour construire et ceci entre le cinquième millénaire et puis le troisième millénaire avant notre ère et alors comment date-on avec les ossements qui sont ils ont du collagène ceux-là effectivement lorsqu'on a des ossements on peut les dater et voilà ça nous vend pas d'ossements voilà alors par la typologie par voilà les charbons de bois aussi Henri Delumelet oui bien les dolmens il y en a on l'a dit en Portugal il y en a en Bretagne mais aussi il y en a partout et il y en a en particulier en Provence je voudrais simplement Jean-Pierre Moët m'a dit que dans un dolmen on avait trouvé des crânes très bonnes mais en Provence près de Grasse il y a un magnifique dolmen qui a été fouillé il y a quelques années par un collègue Jean-Courtin et dans ce dolmen on a trouvé aussi des crânes très panés et il y en a un qui a eu une première trépanation qui a bien marché le bord de la trépanation est cicatrisé et puis il y a eu une autre trépanation qui a été faite dans l'axe du crâne ça a coupé le sinus longital supérieur et le patient a dû mourir sur le coup alors bien entendu maintenant on se demande quel était le but de cette trépanation est-ce qu'ils avaient des maux de tête et qu'on voulait les soigner ou est-ce que c'était purement symbolique s'il nous échappe mais la trépanation se répand largement à l'âge du cuivre on en connait en Bretagne on en connait en Portugal on en connait en Lausère on en connait en Provence c'est une pratique qui on pourrait dire chirurgicale qui s'est largement répandue à l'âge du cuivre mais revenons revenons sur ça on trouve également des dolmenes en Sardaigne alors voilà oui et alors la véritable question est-ce que ces dolmenes sont tous le signe d'une civilisation commune ou est-ce que c'est des apparitions sporadiques parce que bien entendu on parle toujours des dolmenes de Bretagne mais il y a des dolmenes même dans la fédération la vision de cette société commence à devenir assez cohérente par rapport à l'évocation des sociétés marchandes ou des sociétés de villes comme Chataluyuk et tout ça qu'on évoquait tout à l'heure et bien avec les dolmenes on est dans une situation très différente on n'a plus des sociétés disons marchandes on a plutôt des sociétés qui fonctionnent et bien comme on avait vu avec le Portugal avec la nature avec soit les ressources de la mer avec soit les ressources de la forêt donc de la chasse voilà ce sont des sociétés et puis du blé maintenant il va y avoir les premières cultures des céréales etc on est à l'origine d'une société qui a des emplacements de dolmenes dispersés dans le paysage mais ce paysage au fond il n'a pas de grande forteresse comme on voyait par exemple au Proche-Orient il n'y a pas de grande ville mais inversement on a l'impression que l'ensemble de l'espace qui est donc balisé par ces monuments appartient au fond à une société probablement avec des chefs pour tirer alors on a fait des expériences de tirage de pierre de 32 tonnes on a fait un bloc de 32 tonnes c'est une copie d'une dalle qu'on avait soulevée et on a pris des rouleaux des gros troncs d'arbres et puis des rails comme ça toujours avec des troncs d'arbres coupés en deux et à partir de là 32 tonnes on se demandait vraiment combien il fallait exactement de personnes et bien on l'a fait avec à peu près il y avait une centaine de personnes qui tiraient sur les liens et puis il y avait une cinquantaine qui à l'arrière et bien transporter les rouleaux ou essayer de bien diriger le convoi et là dedans il faut un chef et ça c'est sûr alors attendez attendez datons cette période c'est à la période de ces domaines entre 5000 et 3000 et en 3000 ça s'arrête et en 3000 ça s'arrête alors c'est là c'est là où si vous voulez j'attire l'attention des auditeurs sur un peu vous savez les bandes dessinées Astérix et Obélix ou les fabriques de dolmens si vous voulez les dolmens qui sont fabriqués par Obélix au moment de la période des Romains ça c'est complètement apocryphe c'est à dire que les dolmens on a arrêté d'en faire on a arrêté de fabriquer les menirs 3000 ans avant Jésus-Christ on est bien d'accord ce point est assez clair et alors là encore c'était quelque chose de très curieux si d'un seul coup cette fabrication de mégalithes s'arrête et on se demande pourquoi et bien la différence c'est qu'on a une période antérieure qui est une période néolithique et ensuite il y a une période qui est le début de l'âge du bronze et le cuivre et on a à ce moment là des périodes qui sont probablement plus guerrières c'est à dire qui n'ont plus cette espèce de vision du funéraire et en particulier de l'installation au sol et qui ont davantage au fond un esprit de conquérant alors parlons vous avez décrit les grands les grands monolithes les menirs et ensuite vous avez décrit les dolmens en faisant observer vous faisant observer que souvent les dolmens étaient obtenus par récupération des menirs cassés en morceaux mille ans plus tard tout ceci a lieu en gros entre 5000 ans avant Jésus-Christ et 3000 ans avant Jésus-Christ et par exemple il y a aussi des constructions beaucoup plus sophistiquées comme Stonehenge par exemple alors Stonehenge est très tardif Stonehenge est construit vers 2000 avant Jésus-Christ donc c'est une espèce de résurgence tardive mais alors on a fait des fouilles maintenant de plus en plus autour de Stonehenge on a trouvé derrière Stonehenge c'est-à-dire Stonehenge a un axe qui vise le soleil qui se lève le jour du solstice d'été Stonehenge c'est d'abord ça c'est-à-dire un temple solaire une sorte de grand temple solaire mais ce temple solaire comme tout mégalith est aussi un centre funéraire et derrière Stonehenge mais sur plusieurs kilomètres on vient de trouver des sépultures des sépultures des sépultures c'est-à-dire que le côté funéraire est toujours lié à ces grandes roches je veux dire que ces civilisations liées aux grands blocs aux grandes roches c'est un peu mégalithique les grands blocs se terminent justement à la fin de l'âge du bronze et elles sont liées ces sculptures à des sépultures collectives souvent comme dans le dolmen on a mis mais à partir de la fin de l'âge du bronze et à l'âge du fer ça n'existe plus il n'y a plus de mégalith il n'y a plus de sépultures collectives mais par contre on fait brûler les corps c'est la période des champs d'urne et on fait brûler les corps et on met les restes des débris dans des vases et on connaît à la fin de l'âge du bronze au début de l'âge du fer le grand terrain avec beaucoup de vases qui ont été dans lesquels on a mis les cendres calcinées avec des fois des offrandes c'est un autre mode de vie une autre civilisation une autre conception en quelque sorte les grands temples solaires les nécropoles les tombes qui étaient celles des dolmenes de cette période comment qualifieriez-vous cette civilisation c'est pas la civilisation des vénètes puisqu'elle est aussi bien pour l'instant on l'appelle la civilisation des mégalithes mais c'est il n'y a pas d'autres mots pour terminer oui il y a des mots différents mais par groupe il y a les campagnes iformes on leur donne sur le territoire en prenant en compte le matériel archéologique les types de vases les types de haches les types d'outils on peut distinguer des régions culturelles un peu différentes mais il y a quelque chose qui les réunit c'est le mégalithisme alors il y a quelque chose de tout à fait intéressant c'est que ces mégalithes sont répartis à travers le monde mais pas partout sauf à l'endroit où justement enfin au Proche-Orient au Moyen-Orient là où il y a les grandes cités qu'on a évoquées tout à l'heure avec qui font du commerce qui font beaucoup d'artisanat mais puis qui ont des champs etc mais qui ont aussi des rois et une hiérarchie de plus en plus forte d'où les grands princes qui ont commencé à créer des empires ça c'est vraiment au milieu de ce grand ce grand espace qui couvre à fois l'Asie et l'Europe au milieu de ça mais de part et d'autre que ce soit que ce soit du côté de l'Ouest que ce soit du côté de l'Est on retrouve les mégalithes et puis on retrouve ces manières de traiter au fond la vie et les défunts au fond d'une manière plus précise alors cette civilisation extraordinaire des mégalithes elle est pratiquement européenne vous dites non au départ et bien non j'ai fait allusion à ces mégalithes du Japon par exemple la Corée en Éthiopie etc elle s'arrête là aussi il y a 3000 ans il y a parfois des décalages mais vous voyez mais on a l'impression alors ce sont des sociétés qui vivent avec le culte des ancêtres par opposition aux sociétés qui ont comme référence un roi au milieu de ce grand cette eurasie un roi et puis bientôt des Alexandres etc enfin des gens qui vont partir à la conquête de grands de grands espaces alors parlons maintenant de la datation de la métallurgie parce que nous sommes en gros dans la civilisation des mégalithes entre 5000 et 3000 ans et quelque part aux alentours de dit à 5000 ans apparaît la première métallurgie c'est ce qu'on appelle parfois l'âge du cuivre le cuivre alors comme ça a été déjà mentionné plus tôt le cuivre est un métal mou et si on ne rajoute pas d'autres métallures et bien si vous voulez c'est quelque chose qui donne une espèce de ça a plus une fonction décorative ou symbolique ou symbolique alors évidemment on peut en faire un bloc qui sera certainement utilisable comme herminette mais c'est pas très très disons c'est trop maléable pour être un outil et puis ensuite il y a le bronze le bronze ça apparaît vers 2000 ans avant Jésus-Christ oui oui on peut dire ça ça dépend des régions il y a des décalages entre le Poche-Orient et l'Europe Méditerranée un peu plus tard en Europe un peu plus tôt au Poche-Orient un peu plus tard en Europe mais le cuivre était déjà connu par des hommes préhistoriques très anciens on connait un site en Ligurie la Résarienne Candide où il y avait des épingles en cuivre très anciennes qui doivent dater du chassé mais c'était pas forcément du cuivre fondu c'était le cuivre est malléable et en martelant un petit bloc de cuivre natif on peut faire une épingle parce qu'en tapant il bouge et à une époque très ancienne avant la métallure du cuivre le cuivre avait des blocs naturels de cuivre ce qu'on appelle le cuivre natif avait pu être martelé pour faire ou des pendeloc ou pour faire des aiguilles mais à un moment donné il y a un homme de génie qui va savoir fondre le cuivre vous voyez monsieur Paul Deves vous êtes un statisticien un physicien bien je vous mets au défi de faire fondre du cuivre on va apporter dans notre studio dans Radio Courtresy un énorme stock de bois on va demander à votre collaborateur de nous aller chercher des serments de vignes des blocs de chêne etc on va vous donner un gaudet en pierre dans lequel on va vous mettre un petit bloc de cuivre natif on va même tricher plutôt que vous obliger à fabriquer le feu vous même on va vous donner un briquet et bien vous n'arriverez pas en faisant brûler tout ce bois à fondre le cuivre parce qu'il faut une température voilà alors le feu naturel ne monte pas au delà de 600 degrés et pour fondre le cuivre il faut dépasser 1100 degrés et même le dictionnaire je crois la rouge vous dit qu'il fond à 1150 degrés ça c'est une blague à 1150 degrés ils deviennent pâteux et pour faire fondre le cuivre il faut dépasser 1200 degrés et alors vous êtes intelligent bien sûr alors vous allez avoir l'idée comme les hommes du néoïtique de faire un tuyau en argile puisque vous savez faire la poterie un tuyau en argile que vous avez enfoncé dans le foyer vous allez mettre votre bloc de cuve natif dans un godet de pierre dans un foyer vous allez le recouvrir de pierre le tuyau au bout du tuyau vous mettez un soufflet en pot de mouton et il vous faut à peu près une demi-heure pour souffler pendant une demi-heure vous transpirez mais vous soufflez pendant une demi-heure et au bout d'une demi-heure le feu devient vert c'est que le cuivre est fondu et vous allez le voir pouvoir le couler dans un boule et faire une hache une albarde un bracelet une épingle de longues aiguilles d'ailleurs de cuivre alors vous avez inventé vous avez inventé le taché et vous avez fait une belle hache mais là vous parlez du cuivre pur mais vous savez que lorsque vous amalgamez le cuivre avec d'autres métaux la température la température de fusion baisse alors est-ce que non mais alors c'est oui mais d'abord quand on a est-ce que les gens n'ont pas tout de suite essayé de mettre de l'étain oui mais ça c'était après au début ils ont fait des haches ou des halbards au Bégo dans la montagne est-ce que ce sont du cuivre pur ou est-ce que oui c'était du cuivre du cuivre natif mais dans la montagne sacrée du Bégo il y a énormément de représentations vous regardez feuilloter ce livre l'a édité aux éditions du CNRS la montagne du sacré du Bégo il y a énormément d'images d'albards de poignards en cuivre mais prenez une hache en cuivre dans votre campagne prenez une hache en cuivre dans votre campagne et essayez de couper du bois au troisième coup le tranchant de votre hache doit être tout plat et ça sert à rien en fait ces premiers objets en cuivre devaient être des objets cultuels et les halbards qui sont figurés sur les roches gravées de la région du Bégo c'était pas des armes c'était pas des outils c'était pas des faux c'était pas des armes pour se battre c'était des objets cultuels et on pourra en reparler si vous voulez qui avaient pour but de faire tomber la pluie mais un jour un autre bonhomme de génie encore plus génial que vous encore plus génial que vous a eu l'idée d'ajouter dans le cuivre fondu un peu d'étain et là il a fait le bronze alors là c'est une âge qui peut servir à coups du bois en même temps en même temps vous savez rien ne se perd comme le cuivre s'oxyde la personne qui a découvert le sulfate de cuivre a pu trouver la façon de soigner la vigne parce que la vigne c'est aussi quelque chose d'assez ancien je pense mais tout ça c'est vrai que dans les civilisations vous avez des progrès absolument gigantesques et on se dit effectivement il a fallu un génie particulier à l'homme pour découvrir c'est le génie de l'homme oui mais c'est très remarquable alors ce qui se passe malgré tout c'est que d'un seul coup à peu près 2000 ans avant Jésus-Christ on a des outils ces outils avec deux ronds des outils en métal oui sont quand même pas aussi solides que des outils de fer mais ça donne des armes en particulier ça donne des outils agricoles qui sont absolument extraordinaires et là il y a une révolution c'est exceptionnel et ça donne des armes et on va s'apercevoir que les sociétés quand elles ont des problèmes maintenant auront recours et bien la guerre et à la fin de l'âge du bronze ils avaient non seulement le poignard mais l'épée l'épée mais c'est toutes ces datations toutes ces datations sont quand même assez assez extraordinaire parce que je vois j'ai pris dans la documentation que j'ai trouvé on dit que l'âge du bronze commence à 1800 ans en Europe avant j'ai écrit en Europe mais 1800 ans c'est aussi la fin des gravures du Montbégaud oui l'âge du bronze ancien commence vers 2002 oui le premier bavissement de l'âge du bronze vous avez même alors nous revenons vers le Montbégaud parce que nous avions un petit peu anticipé dans l'ordre chronologique le Montbégaud lorsque nous parlions de la période de 5000 à 10 000 ans avant Jésus-Christ le Montbégaud alors je rappelle Henri Delumelet et Madame Echassou Annie Echassou votre livre remarquable que je recommande à tous ceux qui sont intéressés par ces questions de la paléo-anthropologie est-ce qu'on peut dire paléo ou non ? quand même pas la proto-histoire la proto-histoire c'est ce livre La montagne sacrée du Bégaud dans les éditions du CNRS 2011 qui est un ouvrage à avoir dans toutes les bibliothèques et dans cet ensemble de gravures remarquables et bien justement la datation s'est faite essentiellement parce qu'on a pu comparer les gravures de poignard à des armes existantes étaient-ce des armes ? Oui alors ces objets ces figurations d'armes on pourrait les appeler des armes mais en fait ce n'était pas vraiment des armes ce sont des figurations de poignards les poignards sont les plus nombreux ce sont des poignards qui évoquent deux périodes des petits poignards triangulaires à base rectiligne et ça c'est ou des fois triangulaires allongés mais toujours à base rectiligne ce sont des poignards typiques de l'âge du cuivre c'est-à-dire d'une période qui va en Europe occidentale d'environ 3300 à 2200 avant notre ère et puis il y a quelques poignards allongés en général à base convexe qui évoquent les premiers poignards de l'âge du bronze ancien entre 2200 et 1800 avant notre ère on trouve aussi ce que nous appelons des halbardes c'est-à-dire des lames assez allongées triangulaires allongées souvent dissymétriques parfois avec la représentation d'une nervure centrale et ces halbardes qui ont été trouvées dans des sites préhistoriques protohistoriques sont caractéristiques de l'âge du cuivre ou de l'âge du bronze ancien il n'y en a pas il n'y en a pas après et puis il y a des haches à bord évasé à tranchant convexe qui évoquent aussi les haches de l'âge du cuivre ou de l'âge du bronze ancien c'est-à-dire que par la typologie de ces figurations de poignards de halbardes de haches on peut avoir une très bonne idée de l'âge des gravures de la montagne sacrée du Bégaud car c'était une montagne sacrée toutes ces poignards ces haches n'avaient été pas vraiment des outils fonctionnels je vous ai dit qu'une hache en cuivre n'est pas tellement utilisable et les halbardes non plus mais par contre sur certaines roches gravées de la région du Montbégaud on voit des personnages qui sont des prêtres qui ont un sexe masculin bien évident qui sont donc des hommes mais sans doute des prêtres les jambes écartées les pieds en dehors selon notre interprétation ils font partie du monde d'ici bas et ils brandissent autour de leur tête souvent des halbardes avec des manches très longues disproportionnées qui font des fois huit fois la hauteur du corps qui sont forcément pas des objets fonctionnels qui sont des objets cultuels qui ont pour but de faire tomber la pluie parfois au pied de ce personnage qui brandit une halbarde ou une hache qui a un manche qui fait huit fois la hauteur de son corps il y a une grande plage rectangulaire qui symbolise un bassin d'eau et parfois de ces planches rectangulaires qui symbolisent un réservoir d'eau pour accueillir la pluie pour accueillir l'eau d'une source il y a une ligne circulaire qui part et qui évoque le canal d'irrigation qui va irriguer les champs cultivés ou les pâturages 3500 avant Jésus-Christ c'est l'âge d'apparition de l'écriture alors les gravures du Montbégaud sont une certaine forme d'écriture vous l'avez dite et si vous voulez vous avez quand même déchiffré un petit peu cette écriture pour savoir quels sont ses messages alors j'avais parlé d'ex voto vous m'avez dit que ce n'était pas tout à fait ça c'est à dire c'est essentiellement il y a une lecture qu'on peut faire de ça la lecture des corniformes c'est à dire ces bovins avec des arrêts ça veut dire qu'essentiellement à cette époque et bien il y avait des labours enfin on pouvait imaginer que le sol était retourné avec l'aide d'attelages de bœufs qui sont représentés sur ces gravures ont sacrifié les bovins et qu'est-ce qu'on peut en dire de plus madame Annie Chessou tout d'abord l'inventaire même de toutes les figures montre que s'il y a 40 000 figures il n'y a plus que 60 signes différents les uns des autres en particulier le corniforme que vous avez cité ou l'arrêt ou les deux ensemble les différentes armes le réticule le réticulé la rouelle la figure du soleil par exemple le cercle rayonnant il y a des étoiles il y a aussi des crosses qu'on retrouve en particulier sur les mégalithes tels que Gavrinis par exemple ou Locke-Mariacker on a donc une soixantaine de signes pas plus mais si on regarde comment ils s'associent entre eux on s'aperçoit qu'on arrive à 150 ou 200 possibilités d'association de figures par deux ou par trois donc on a on n'a pas des gravures comme ça dispersées sur les roches de façon aléatoire au contraire c'est quelque chose c'est une forme on ne pourrait pas dire écriture puisqu'il n'y a pas là de son pour le moment on ne sait pas mais nous ne voyons pas de son derrière chaque signe mais il y a un véritable langage graphique avec une avec des associations de signes très conventionnels comme il y en a dans toutes nos écritures et il y a aussi ce qu'on appelle des idéogrammes c'est à dire que des signes qui sont liés entre eux superposés parfois et qui vont lier par exemple le corniforme avec la halbarde avec le bassin d'eau avec le champ et on a tout de suite l'idée du sacrifice du corniforme entraînant l'arrivée de l'eau et qui va arroser le champ donc ce sont des concentrations des condensés qui sont tout à fait idéographiques et qui ne sont qui sont qui se répètent plusieurs fois donc ce n'est pas là non plus des compositions aléatoires et d'autre part c'est que ces mêmes idéogrammes vont pouvoir s'être éclatés pour étonner dans différentes compositions où les éléments sont tous réunis mais on voit vraiment apparaître le dieu de la foudre alors le dieu de la foudre il y a plusieurs personnages avec des bras en zigzag le zigzag lui-même sort de sort souvent d'un trou naturel de la roche ce zigzag va être parfois il va y avoir des substitutions entre le zigzag et le poignard donc on peut se demander si le poignard ne représente pas parfois lui aussi la foudre elle-même donc ces substitutions il y en a là aussi de très nombreuses puisqu'on a la chance d'avoir un très très grand nombre de compositions vous écoutez Radio Courtoisie le libre journal des sciences et techniques animé par Paul de Vels l'émission a aujourd'hui pour thème l'aventure humaine de 10 000 ans à nos jours les premiers peuples agriculteurs et pasteurs nous recevons Henri Delumelet directeur de l'institut de paléontologie humaine Annie Echassou archéologue au laboratoire du Lazaret ainsi que Jean-Pierre Mohen directeur honoraire des musées de l'homme chercheur à l'institut de paléontologie humaine Alors sur ces gravures du Montbégaud extraordinaire il y a évidemment énormément de choses à découvrir mais on est un peu dans une impasse quand on n'a pas de pierre de rosette on n'arrive pas à déchiffrer est-ce qu'il y a des endroits où on a pu trouver des idéogrammes un peu plus nombreux que l'on a pu déchiffrer professeur Henri Delumelet Non je crois que le Montbégaud est une montagne sacrée de l'âge du cuivre une montagne sacrée de l'âge du bronze qui est un lieu exceptionnel alors il n'y a pas peut-être de pierre de rosette quoique moi je prétends que la dalle que l'on appelle dans la tradition populaire le chien de tribu est un peu une pierre de rosette et c'est à partir d'ailleurs de cette roche gravée que nous avons commencé à interpréter la signification des gradures alors comment nous arrivons à lire ce qui est inscrit sur les roches aujourd'hui les archéologues qui travaillent avec nous qui travaillent avec notre équipe arrivent à déchiffrer le texte en quelque sorte le symbole qui est inscrit sur ces roches comment nous nous y prendons d'abord nous avons relevé l'ensemble des roches gravées de la région du Montbégaud je vous l'ai dit mais qui sont néanmoins significatifs et tout ceci a été inscrit enregistré dans une base de données c'est la base de données des gravures du Montbégaud de la base de données matériel paléontologique préhistorique et en interrogeant cette base de données nous pouvons étudier les associations de signes les compositions de signes les constructions de signes les récurrences d'alignement de signes si bien que nous avons une bonne idée et ces travaux sur l'étude des associations des constructions des compositions nous permettent de mettre en évidence des schémas construits puis nous pouvons comparer ces gravures avec d'autres gravures du bassin mitranien comme le Val Camonica dont parlait tout à l'heure Madame Michassou qui est dans le nord de l'Italie près de Brescia mais aussi avec d'autres régions du Mont-de-Médrin comme par exemple le Mont-Sinaï qui est aussi une montagne de la Jubonze mais aussi avec les gravures de l'Europe du Nord mais aussi les gravures de toute l'Eurasie jusqu'en Corée et on peut mettre en évidence des récurrences des compositions mais il y a des différences importantes par exemple au Mont-Bégo les principales préoccupations économiques de la région des hommes du Mont-Bégo c'était la recherche de la pluie car dans ces régions du midi méditerranéen en été lorsque le soleil chauffe beaucoup qu'il n'y a pas de pluie les terrains cultivés se dessèchent les pâturages sont asséchés et les hommes recherchent la pluie par contre dans le nord de l'Europe c'est pas la pluie qui recherchait c'est le soleil et dans les gravures du Danemark de Suède de Norvège on voit souvent des grands disques qui représentent le soleil parfois plantés posés sur des bateaux et les gravures des régions du nord de l'Europe avaient pour but d'utiliser des gestes propitiatoires pour faire tomber la pluie pour faire venir le soleil alors que les gravures de la région du Mont-Bugot comme celles d'autres régions du monde méditerranéen c'était des gestes propitiatoires pour faire tomber la pluie alors pour interpréter c'est bien de comparer de faire une étude très précise de l'association des gravures de la région du Mont-Bugot mais c'est aussi de comparer avec les autres montagnes sacrées de toute l'Eurasie et du bassin méditerranéen mais aussi nous faisons appel à l'histoire des religions nous faisons appel à l'histoire des écritures et même nous faisons appel aux traditions populaires et ainsi par exemple on peut dire que ces personnages dont on parlait tout à l'heure qui bandissent une albarde sur leur tête c'était des rites propitiatoires c'était des cérémonies religieuses qui avaient pour but de faire tomber la pluie mais ceci a continué au cours de l'histoire et simplement les processions la fête dérogation on peut oublier de faire tomber la pluie alors au XVIIe ou au XVIIe siècle c'était le pouvoir civil qui demandait au curé d'organiser une procession un rite propitiatoire ce qu'on appelait les fêtes dérogations pour faire tomber la pluie aujourd'hui c'est le curé ou le maire qui l'organise dans un but de faire venir les touristes mais c'était une nécessité de faire tomber la pluie et il existe un tableau du XVIIe siècle ou du XIXe je crois qui est conservé au musée de grâce où on voit une peinture qui évoque la procession d'arrogation au premier plan il y a un grand D avec dessous le Saint-Sacrement avec un prêtre en chasuble puis des prêtres puis des prêtres ou des personnages qui portent des bordereaux des des oriflammes puis par derrière la foule et dans le flouentain on voit des paysans qui brandissent l'albarde l'albarde était restée une tradition populaire on a peut-être oublié la signification mais on la sort pour la fête d'érogation et vous voyez que ces traditions populaires peuvent aussi nous aider à comprendre la signification des graviers de Montbéco mais si vos éditeurs monsieur Paul de Hevels veulent en savoir plus je les invite à venir visiter le musée départemental des Merveilles à Tonde dans le petit village de Tonde en face de la gare on peut prendre le train un train très sympathique d'ailleurs qui traverse la montagne le train des Merveilles qu'on appelle le train des Merveilles qui va de Nice jusqu'à Tonde et en sortant de la gare vous pouvez pénétrer dans le musée départemental qui est gratuit d'ailleurs et qui vous montrera les moulages des principales roches gravées et qui vous expliquera qui vous fera pénétrer dans ces religions de l'âge du cuivre qui avaient deux préoccupations principales des préoccupations économiques le but c'était de faire tomber la pluie mais aussi qui avaient pour but aussi de transmettre leur tradition cosmogonique autour du dieu taureau le maître de l'orage qui dispense la pluie fertilisante qui brandit la foudre et la diéestère qui doit être fécondée par le dieu du ciel mais ça Henri Delumelet ça c'est pour les paresseux j'engage ceux qui le peuvent à emprunter le sentier de grande randonnée pour aller là-haut et voir à peu près les gravures alors bon vous faites allusion à votre invitation où j'ai disons très lâchement accepté de monter là-haut dans un 4x4 mais j'en ai un peu honte mais bon c'est clair que c'est une façon rapide d'aller rendre visite à ces gravures extraordinaires mais alors il y a quand même quelque chose qui m'intéresse là-dedans parce que c'est la foudre est-ce que la région de la vallée des Merveilles n'est pas un endroit où la foudre tombe souvent parce que oui bien c'est vrai la région tombe plus souvent qu'ailleurs d'ailleurs très souvent il y a eu des des moutons des troupeaux de moutons et même des hommes qui ont été foudroyés parce que cette région est constituée de schistes d'âge permien et ces schistes d'âge permien sont très riches en ondule de fer ce qui attire la foudre et j'ai assisté dans le refuge des savants qui est au bord du lac Lons supérieur à 2110 mètres d'altitude au milieu de cette région des gravures à des orages extraordinaires avec la foudre qui tombe et les coups du tonnerre qui reviennent de falaise en falaise c'est absolument extraordinaire il faut vivre ces instants là oui alors on imagine le grand prêtre levant sa halbar des temps foudroyés ça doit être un spectacle mais alors pour revenir mais si je vous allez dans le go je vous invite à ne pas abondir une halbar d'autre je pense c'est prudent mais alors pour revenir même un piolet bien que ça soit inutile parce que c'est pas une région enneigée en été mais pour revenir à cette apparition du religieux de quand peut-on dater le premier le premier symbole qui est véritablement religieux parce qu'on peut considérer que par exemple les grands ménirs étaient d'une certaine façon des symboles religieux et les pierres dressées au Moyen-Orient étaient autrefois associées à certaines divinités qui en particulier disons étaient adorées sous la forme d'un pilier dressé est-ce que il ne pourrait pas y avoir un rapport avec cela ? En tous les cas dans le folklore breton ou en armorique en général la pierre le ménir en particulier est bien associé à une sorte de un symbole phallique non pas forcément pas forcément ça peut être au contraire assimilé par exemple à une une sorte de culte à la sainte vierge à toute personne religieuse et c'est à dire beaucoup de ces ménirs sont donc rebaptisés ils ont un rôle au fond dans le culte catholique en particulier si on revient à une période plus récente c'est à dire la fin de l'ère du taureau en quelque sorte traduisant mettons 1800 avant Jésus-Christ ou 1700 avant Jésus-Christ c'était à la fin définitive des gravures du Montbégaud qui font bon même si on n'en est pas sûr quand même allusion à une allusion sacrificielle au taureau je suppose il est à peu près indéniable qu'on sacrifiait des taureaux sur le Montbégaud vous êtes d'accord ? oui regardez dans ce livre d'ailleurs que vous avez cité on voit très souvent un corniforme couché un corniforme couché c'est à dire le bovin couché sous Ginalbard c'est le bovin sacrifié et sur ces gravures ici que vous voyez ici à la page 292 figure 294 une scène c'est le sacrifice du taureau vous voyez le bovin couché avec deux personnages l'un qui bandit une halbarbe l'autre qui bandit une hache et dessous la page rectangulaire qui a pour but de recevoir l'eau venue du ciel vous avez très bien sur cette image une image du sacrifice du bovin alors par exemple les dieux les plus anciens que l'on trouve en Mésopotamie c'est Bâle par exemple et Bâle est associé à souvent une tête de bélier de bélier donc est-ce qu'on ne peut pas imaginer que ça soit le dieu taureau qui soit remplacé par un dieu bélier mais des chateluyuc par exemple dans ces maisons vous savez on rentre dedans par le toit et il y a donc des fresques qui sont bien conservées et le taureau est l'un des animaux les plus représentés les plus honorés par ces sociétés mais ça ça a dû 12 000 oui c'est à dire très anciens et le taureau a toujours été dans une bande tempérée disons du climat depuis l'Atlantique jusqu'à pratiquement la Chine et le taureau est toujours représenté soit comme l'animal de la force rurale par exemple pour tirer la charrue ou alors l'animal fin disons fin de sacrifice dans la religion ce qu'on retrouve encore avec la Corrida on pourrait dire puisque vous parlez aussi du Proche-Orient du Moyen-Orient dans les textes humériens on dit Enlil c'est le dieu taureau c'est le maître de l'orage et il est écrit qu'Enlil enfonce son pénis dans la terre pour la féconder c'est le dieu de l'orage qui féconde la terre et bien au Bégo vous voyez très souvent et on peut mettre en évidence que c'est pas une association du au hasard très fréquemment comme vous voyez dans ce livre la montagne du secrète du Bégo édité par le CNRS on voit un poignard qui est le symbole du dieu de l'orage qui chevauche un articulé qui symbolise la terre c'est le dieu de l'orage qui féconde la terre comme Enlil à Sumer fécondait la terre nourricière alors je veux pas dire que c'est les Sumériens qui sont venus au Bégo mais c'est le bruit de fond de la pensée méditerranéenne oui on peut considérer que toutes ces régions étaient très internationales puisqu'il y avait quand même une circulation intense des idées non seulement des idées mais en même temps du commerce enfin il y avait on trouve on trouve des d'ailleurs nous parlions de la métallurgie oui mais déjà il faudrait se dire que la métallurgie il faut au début ça a été lié aux endroits où les métaux étaient apparents c'est-à-dire le cuivre le cuivre où est-ce qu'on trouve du cuivre natif en Europe dans les Alpes dans les Alpes maritimes il y en avait en particulier aux sources du Var et par chance en plus ce cuivre est plein d'arsenic donc il était plus robuste que tout autre cuivre et bien entendu après il y a tous les endroits où on a pu trouver des métaux d'abord sous une forme vraiment brute enfin visible c'est-à-dire je ne parle pas des minerais lorsqu'on prend du minerai de fer l'extraction du minerai de fer aujourd'hui on extrait des métaux lorsqu'il y a des sels de ce métal dans une proportion de quelques pourcents alors qu'autrefois il fallait sans doute tomber sur des veines beaucoup plus apparentes alors je ne parle pas de l'or par exemple l'or est quand même quelque chose les bijoux en or sont apparus à quelle époque ? au moins c'est tôt c'est-à-dire fin aussitôt fin que le cuivre aussi apparaît c'est-à-dire fin du côté de chez nous vers 2000 3000 avant Jésus-Christ 3000 avant Jésus-Christ et on a immédiatement soit des bracelets soit des petites médailles des choses comme ça l'argent ? l'argent plus tard parce qu'il y a une transformation enfin métallurgique pour obtenir l'argent alors que l'or il y a de l'or natif donc on peut l'utiliser très facilement par martelage ou alors quand on veut le purifier on le fait et le plomb le plomb qui a été utilisé par les riches romains dans la canalisation ce sont les romains qui ont instrumenté les canalisations au plomb sans doute ça existait avant mais le plomb assez tardivement aussi quand même le plomb mais l'or en premier l'étain l'étain a été utilisé quand même aussitôt qu'on a du cuivre et qu'on peut le mélanger avec l'étain on a le bronze donc le bronze n'apparaît pas tout de suite il apparaît je ne sais pas vers 3000 en Proche-Orient 2000 chez nous en tout cas toute cette période de l'âge du bronze rappelons pour nos auditeurs que l'âge du bronze c'est en gros 2000 avant Jésus-Christ jusqu'à 700 à peu près et peu de temps après enfin 1000 ans plus tard et bien apparaît l'âge du fer alors où est-ce que où est-ce qu'on trouve les premières traces de l'âge du fer enfin des parce que dès qu'on a pu fabriquer des outils en fer là aussi Henri Delumelet disait parler du génie de la personne qui a fait fondre le cuivre pour la première fois le fer c'est encore autre chose il faut s'il est assez facile à condition de faire un four de fabriquer de la fonte mais si on veut fabriquer de l'acier il faut marteler pour faire partir les petits nodules de carbone qui sont dedans ça encore c'est une invention absolument extraordinaire ça date probablement des Carpathes face à ça oh oui et puis alors dans le premier millénaire c'est ça mais il y a quand même du fer météoritique et qui a attiré l'attention et on s'est souvent posé la question de ce que c'était quoi mais bien sûr on ne pouvait pas l'exploiter de manière massive je comprends mais le fer donc était déjà enfin connu mais il ne sera vraiment exploité qu'avec l'âge du fer c'est-à-dire le premier siècle avant Jésus-Christ les égyptiens avaient des outils en bronze oui en bronze et puis peut-être en fer météoritique justement les égyptiens ils savaient ils avaient une bonne connaissance puis ils avaient aussi des richesses métallifères mais par exemple lorsqu'on va voir d'autres civilisations que les civilisations européennes par exemple les civilisations des Incas au Pérou des Mayas disons les armes étaient souvent des armes en bois qui avaient en fait une espèce de tranchant qui était collé sur le bois qui était métallique parce que le métal était extrêmement rare les Incas les Mayas n'avaient pas d'arme en fer et puis ils savaient peu comment dire mélanger leurs métaux de manière à les durcir c'est à dire les Alliages ils ne savaient pas bien les avoir ils préféraient de l'Obsidienne ils avaient des métaux disons purs pratiquement et qui n'étaient pas résistants et la roue apparaît à quelle époque la roue à l'âge du cuivre oui on a des on a trouvé dans des cités lacustres dans des dépôts où le bois se conserve on a trouvé des roues en Italie dans le prix du lac de Chalin oui mais alors il fallait pour que ce soit vraiment utile il fallait du métal pour les cercler et à ce moment là c'était surtout du fer qui sera utilisé donc on saute c'est à dire c'est à dire lorsqu'on a le ferrage des chevaux par exemple je ne parle pas du ferrage des bestiaux pour tirer la charrue parce qu'il y a aussi en fer les bœufs mais ça date en quelque sorte également de cette même période c'est à dire de 500 ans 500 ans avant oui c'est ça c'est pas c'est pas très vieux enfin relativement alors quels sont les pays où il y a eu le plus de progrès pratiquement c'est toujours dans le Moyen-Orient ou c'est oui le Moyen-Orient mais c'est un modèle le Moyen-Orient c'est pas le seul modèle un autre modèle c'est celui de de l'Europe atlantique par exemple voyez comme on a vu ils ont trouvé des nouvelles manières par exemple d'utiliser le bronze d'utiliser le fer et les animaux domestiqués avaient une très grande place dans leur Henri de Lumley pendant que nous parlons vous et moi Jean-Pierre Moëlle Paul de Vels est en train de feuilleter son livre avec le livre qu'il a écrit avec Madame Echassou sur le Montbégaud et il montre une magnifique reproduction de gravure du Montbégaud c'est un travaux avec un attelage vous voyez les 4 roues là il y a c'est un attelage c'est un travaux avec 2 roues les 2 bœufs reliés par un jou qui tirent un attelage avec 2 roues et ici il y a 2 bœufs reliés par un jou qui tirent un travaux avec 4 roues et il y a un personnage qui pousse c'est intéressant ce qui veut dire et ça ça date 3300 avant notre ère avant Jésus-Christ oui et là nous vous présentons alors un travaux avec ces roues qui a été trouvé dans la région du lac de Chalin qui date de 3000 qui a été daté par la méthode de carbone 14 de 3050 avant Jésus-Christ et qui a la même forme que celui du Bégaud alors les premiers arrêts en particulier les socs de charrue et bien étaient aussi dans cette période voilà alors ce qui est intéressant au Bégaud puisqu'on continue à feuilleter le livre vous voyez ici vous avez des trous naturels de la roche et les hommes ont repéré ces trous et ils ont présenté ici un personnage vous voyez qui tient le trou les gens embarquent boutées les pieds en dehors un sexe masculin c'est un prêtre et il fait jaillir l'eau du rocher ici la même figure un personnage qui tient le trou la ligne en zigzag qui évoque la source qui jaillit du rocher c'est le prêtre qui fait jaillir le rocher et là ici ils s'y mettent à deux il y a deux personnages qui tiennent le trou avec une ligne sinueuse une longue ligne sinueuse qui descend vers verticalement et qui évoque la source qui sort du rocher c'est un peu l'image c'est un peu l'image de Moïse qui fait jaillir la source du rocher du Mont-Sénaï et Athéna oui c'est une image qui est très fréquente dans toutes les mythologies de faire jaillir et dans les Alpes nous avons aussi Saint-Ours qui fait exactement le même geste alors donc que peut-on dire du climat pendant cette période parce que nous avons dit que pendant les 10 000 dernières années c'était une période de fort réchauffement climatique qui suivait naturellement la glaciation du Vurme je rappelle pour les auditeurs qui prennent l'émission en route que la période dite du Vurme est la dernière glaciation avant notre ère et cette glaciation a eu son apogée environ il y a 18 000 ans avant Jésus-Christ alors ensuite naturellement il y a eu des périodes de réchauffement et de refroidissement et d'un seul coup une période de réchauffement massive qui est cette période et nous sommes actuellement dans une période dite interglaciaire parce que dans un certain temps et bien la température va se refroidir considérablement pour de nouveau aboutir à une glaciation tout au long du quaternaire les climats évoluent au rythme des millénaires et en particulier avec des rythmes des cycles de 100 000 ans pendant tous les 100 000 ans ça change pendant 80 000 ans il fait plus froid que de nos jours les glaciers prennent une grande extension ils descendent jusqu'en Belgique jusqu'en Angleterre et la mer de glace au nord de l'océan Atlantique pendant 5000 ans et à ce moment là comme une grande partie de l'eau des océans est stockée sous forme de glace sur les continents la mer descend jusqu'à moins 120 mètres et puis il y a des périodes de réchauffement climatique qui durent 20 000 ans et nous sommes dans une période de réchauffement climatique qui a commencé il y a à peu près 10 000 ans 8 000 ans avant notre ère l'oxydation d'Alrode et qui va encore durer 10 000 ans et pendant 10 000 ans vous êtes tranquille le port de Marseille sera toujours à peu près à la même altitude ce n'est que dans 10 000 ans que la mer s'abaissera au moment des nouvelles périodes glaciaires et qu'il faudra installer des ports beaucoup plus bas mais pendant cette période je dis mais attendez pendant cette période il y a quand même des oxygénations et vous me posez la question de savoir-nous en Bego et bien vous voyez une courbe climatique qui est basée sur l'étude des pollens mais qui est basée aussi sur l'étude des rapports entre l'oxygène 16 et l'oxygène 18 des cookies marines qu'on trouve dans l'océan ou dans la mer et qui vous permet d'avoir une évolution de la température et vous voyez que de 12 000 ans en Jésus-Christ la mer s'est réchauffée et puis elle est arrivée à un maximum et au moment de l'époque du Mont Bego on était presque un maximum puis elle s'est refroidie à l'âge du fer et puis elle est remontée à l'époque romaine ou au Moyen-Âge puis elle a rebaissé puis maintenant elle remonte vous voyez et on est dans une période de réchauffement climatique mais qui n'est pas forcément liée à ce que l'on prétend souvent que c'est que l'homme jette du carbone 14 à l'atmosphère les variations du climat obéissent à deux facteurs à la gravitation de la Terre autour du Soleil ce qui explique les rythmes de 100 000 ans à d'autres variations l'inclinaison de l'axe de rotation de la Terre avec la Terre qui est tournée l'hémisphère Sud qui est parfois tournée vers le Soleil parfois c'est l'hémisphère Nord ça entraîne des variations aussi à l'intérieur d'une période froide ou d'une période chaude mais surtout aussi liée à la variation de l'énergie envoyée par le Soleil quand le Soleil est une boule d'hydrogène qui est en fusion et en fonction de cette évolution le climat pendant même une période chaude peut changer ce qui explique le petit âge glaciaire au 17ème 18ème siècle qui avait entraîné un refroidissement de la Terre et puis aujourd'hui la fusion du Soleil est plus forte et la Terre se réchauffe c'est ça mais je vois sur votre courbe que la période en particulier alors ici la période voilà la période qui est celle des grottes du Mont Bégaud et bien c'était une période chaude voilà ensuite il y a un refroidissement et vous avez ce qui est l'optimum thermique romain qui correspond à l'âge du fer et c'est il y a 2000 ans en gros c'est la période un peu plus récent et puis bon alors ces oscillations bien entendu ne sont absolument pas liées au CO2 oui à l'époque de l'âge du cuivre au moment où l'homme du Bégaud faisait ses gravures sur les rochers il n'envoyait pas assez de gaz comme on dit à la atmosphère pour réchauffer la Terre et vous voyez c'était plus chaud que maintenant c'est plus chaud que maintenant par rapport au Moyen-Âge il y a encore une chapelle en Suisse je crois que c'est dans le glacier d'Aletch qui est encore sous la glace oui oui donc on n'est pas encore au maximum de notre réchauffement on trouve des forêts de Mélèze lorsque les glaciers se retirent enfin en ce moment les glaciers fondent bien sûr à cause du réchauffement récent et on trouve par dessous des forêts de Mélèze qui datent de 2000 ans oui au Montbégo nous avons fait des carottages dans des lacs glaciaires il y a un carottage qui avait été effectué autour du lac des Conques qui est situé vers 2400 mètres d'altitude on a remonté des fragments de Trente de Mélèze qui sont qui poussaient 6 000 ans avant d'entrer à 2400 mètres d'altitude et aujourd'hui la forêt de Mélèze s'arrête à 2000 mètres donc il faisait beaucoup plus chaud que maintenant mais par contre si vous allez jusqu'au sol utréen qui est l'époque l'époque de la range de sol utré c'est-à-dire c'est le pic en quelque sorte la partie la plus froide de la dernière glaciation et bien il y a environ 18 000 ans enfin 18 000 ans avant Jésus-Christ et bien la calotte glaciaire descendait jusqu'à la Bretagne voilà c'était l'âge maximum de froid et là cette période-là toute l'Angleterre était équivalente de l'Antarctique aujourd'hui avec recouvert par un caparation de glace d'huile alors justement l'Angleterre était complètement isolée complètement recouvert et puis on pouvait y aller à pied sec entre guillemets c'est-à-dire dans la neige bien entendu les pieds dans la neige j'ai eu deux pour ça les organes n'existaient pas mais en tout cas c'est-à-dire pour nous la fin de l'histoire parce qu'on arrive à peu à peu à la fin de notre émission et bien qu'est-ce qu'on peut en dire c'est une période d'industrie qui s'instaure déjà avec le bronze on avait vu on avait vu on avait vu comment les armes plein d'outils des vaisselles se faisaient à partir de ces métaux du cuivre et progressivement le fer va aussi s'introduire mais pour des armes les armes en bronze bien sûr c'était peut-être efficace mais les armes en fer étaient plus redoutables et ce qu'on appelle l'âge du fer c'est justement tout ce siècle et il va y avoir des périodes très difficiles pour les sociétés qui vont s'affronter oui alors bien entendu parce qu'il suffit de constater qu'un glaive en bronze contre une épée en fer c'est le glaive en bronze casse et d'ailleurs la plupart des armes des grecs anciens qui étaient des armes en bronze avaient une très grande fragilité c'est-à-dire les duels qui étaient entre deux oplites avec un glaive en bronze en général l'un d'entre eux avait le glaive qui se tordait enfin c'est quelque chose qui n'arrive pas avec une épée c'est un peu une période primitive dans le... mais primitive mais cruelle parce que c'est le moment aussi des grands des grands empires qui vont se former avec enfin surtout au Proche-Orient et au Moyen-Orient mais tous les grands empires vont se créer à ce moment-là et avec des grandes armées et alors quelles sont les grandes énigmes archéologiques qui restent sur cette période en fait la période qui est connue finalement c'est celle où on voit apparaître l'écriture c'est-à-dire c'est appartenant dans le Moyen-Orient c'est le Sumer c'est l'Egypte et le Bégo et le Bégo oui mais le Bégo en fait vous n'avez pas Henri Delumelet malgré votre génie réussi à complètement la décrypter enfin vous savez ce que ça veut dire mais on aimerait que ce langage soit un peu plus fourni et puis vous avez il faut lire ce livre ah oui je vais les féliciter et monsieur Mohen vous nous avez aussi parlé des pictogrammes ou des hiéroglyphes ou je ne sais pas comment vous les appelez sur les menhirs et surtout sur les menhirs je crois les menhirs mais aussi au Bégo il y a plein d'écritures aussi il y a des ces inscriptions qu'on va trouver mais presque partout vont montrer le rôle historique à ce moment là des hommes ces écritures révèlent soit un événement souvent glorieux mais parfois donc un drame etc et de la même manière qu'il y a des menhirs il y aura maintenant des on élèvera des monuments alors christianisés parfois mais pas toujours il y aura des événements qui vont s'inscrire comme ça dans la pierre alors la période égyptienne où l'on voit tout ce que on peut imaginer dans les par exemple dans les obélisques voir des cartouches des hiéroglyphes dont certains ont d'ailleurs été creusés avec 5 ou 6 cm de profondeur pour éviter que le monarque suivant les fasse marteler en fait c'est un peu cette période alors là dessus on a beaucoup parlé de l'Europe mais qu'en est-il de la Chine la Chine finalement a un essor beaucoup plus tardif c'est à dire la civilisation chinoise qui est très très ancienne elle commence à devenir active que 6 ou 700 ans avant Jésus-Christ pas davantage voilà c'est à dire que la Chine est un immense pays qui a beaucoup de ressources pour nourrir la population par exemple on voit encore maintenant le côté rural des sociétés qui se trouvent dans la montagne etc. fonctionnent toujours de la même manière à la limite il y a un âge du bronze à peu près contemporain mais l'âge du bronze se développe dans des zones où il y a des circulations de gens donc on amène les minerais on amène etc. et à ce moment là on a un âge du bronze en Chine effectivement qui est très riche mais qui est lié aux empereurs qui sont liés au potentat qui eux peuvent gérer ces situations alors je vais poser juste une question avant qu'on revienne sur le mont Bégaud qu'en est-il des celtes parce qu'on présente à tort à mon avis la civilisation des mégalithes comme une civilisation celtique alors que l'invasion des celtes est quelque chose qui est beaucoup plus récent il me semble oui c'est ça oui les mégalithes étaient en place bien l'intérieur mais c'est pas les celtes qui les mettaient en place si vous voulez il y a une espèce d'amalgame avec Astérix bien sûr les druides les celtes les menhirs en fait il faut quand même les dire au public les derniers les derniers mégalithes oui c'est ça 3000 ans avant Jésus-Christ oui j'allais dire 4ème millénaire l'invasion des celtes c'est peut-être 1000 ans avant Jésus-Christ non ? oh non non plus récent oui plus récent les celtes sont venus dans les quelques siècles avant Jésus-Christ oui c'est ça c'est-à-dire c'est une invasion relativement récent ah oui alors revenons sur le Montbégaud oui justement sur le Montbégaud je voudrais dire que c'est une montagne sacrée une montagne sacrée de l'âge du cuivre et de l'âge du bronze et pendant 1500 ans elle a été vénérée des prêtres ou des bergers sont venus effectuer des rites propiciatoires mais ça continuait et le Montbégaud est resté une montagne sacrée à des époques historiques et ainsi nous avons relevé en même temps que les gravures proto-historiques des centaines de gravures que nous appelons des gravures schématiques linéaires historiques et elles représentent par exemple des arboriformes des sapins des zigzags qui évoquent la foudre des figures des vaticas des nœuds de Salomon des pentogrammes c'est-à-dire des étoiles avec cinq branches ça correspond à une religion naturiste ou plutôt animiste de l'époque gallo-romaine et du Haut Moyen-Âge en effet certaines de ces gravures sont postérieures non seulement à des gravures de l'âge du cuivre donc postérieures à 3000 avant notre ère mais postérieures par exemple quelque part à une inscription romaine qui date de la palagraphie du premier siècle et souvent dans d'autres régions parce que ces gravures on les retrouve non seulement au Bébégo mais dans tout le midi-méditerranéen on en trouve parfois on en a trouvé une fois sur une pierre de réemploi d'une église carolingienne qui date de l'an 1000 ou d'entre 800 et 1000 ans avant notre ère c'est des gravures qui se sont développées en relation avec une religion animiste où les hommes adoraient les arbres les sources les rochers alors il faut le romaine dans un contexte historique il y avait la religion romaine où il y avait les temples avec le dieu de Rome et puis un jour l'empereur Constantin et d'autres empereurs se sont opposés à la religion chrétienne la religion romaine traditionnelle est restée quand même très liée aux soldats qui continuaient à développer la religion romaine mais la religion chrétienne s'est développée mais à ce moment là elle est ressortie ou s'est amplifiée une religion sans doute irritée des celtes autour de l'animisme où on vénérait les sources et les rochers et les pères de l'église comme saint Maximus comme saint Césaire qui était évêque d'Arles comme saint Éloi qui était évêque de Noyon d'ailleurs qui a été conseiller du roi d'Agobert se sont opposés à cette région animiste et dans un cartulaire dans un un édit de Charlemagne un cartulaire qui s'appelait Deux Saxonis Saxonibus il était dit qu'il était interdit de faire des vénérations aux arbres aux rochers aux sources sous peine de mort et nous allons faire d'ailleurs nous allons ouvrir dans le musée des Marseillans et attendre une exposition sur ces religions animistes de l'époque gallo-romaine du Deux Moyen-Âge le 5 juillet prochain je vous invite à venir visiter l'exposition merci professeur Henri Delumelet alors j'insiste sur votre livre avec madame Anne Echassou La montagne sacrée du Bégaud dans CNRS édition qui est vraiment un ouvrage qui devrait être dans toutes les bibliothèques parce que c'est vraiment notre histoire alors je remercie nos invités donc Henri Delumelet qui n'y a plus besoin de présenter madame Annie Echassou archéologue au laboratoire de Lazaret monsieur Jean-Pierre Mohen directeur honoraire des musées de France chercheur à l'institut de paléothéologie humaine bon on pourrait rajouter des titres et bien entendu notre assistant Stéphane Chaudron nous avons essayé d'aborder cette époque ancienne des 10 000 ans avant notre ère et j'ai bien peur que nous n'ayons pas tout dit mais ça sera sans doute pour une prochaine émission merci infiniment et à la prochaine émission ici Radio Courtoisie la radio libre du pays réel et de la francophonie vous venez d'entendre le libre journal des sciences et des techniques dirigé par Paul Devel assisté d'Etienne Chaudron émission préenregistrée le 5 juin 2013 diffusé pour la première fois le vendredi 2 août 2013 de 10 août